Ladies and gentlemen, welcome. Vous prenez place à bord du vol Aja 140. Vous êtes les bienvenus bien sûr dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo. Quelques règles tout de même de respect de la communauté sont à prendre en compte. Petit temps, nous vous demandons de rester respectueux envers les personnes présentes sur ce plateau. Aucune insulte, dénigrement, commentaire offensant, discriminatoire, haineux ou menaçant envers les invités, chroniqueurs ou envers votre animateur ne saurait être tolérés. Exprimez-vous donc de manière respectueuse même si vous ne partagez pas nos idées. Petit 2, respectez les opinions des autres utilisateurs du chat ou membres de la communauté Twitch et YouTube qui commentent cette émission. En respectant ces règles, vous contribuez à créer une communauté respectueuse et agréable pour tous. En cas de non-respect de ces règles auxquelles vous prenez part sur le vol Aja 140, nos merveilleuses hôtesses modératrices n'hésiteront pas à bannir pour quelques minutes, quelques semaines, quelques heures ou à tout jamais. Mais pour l'heure, je vous propose d'accueillir notre premier invité. C'est un habitué de la maison. Il s'agit de Varouécos. C'est un habitué de la maison. Varouécos. Il aime la sauce. Varouécos. Il aime la sauce. Varouécos. Il aime la sauce. Eh, à vous. Bienvenue Varouécos. Bienvenue Varouécos. Bienvenue Varouécos. Bien, bien. Venu Varouécos. Parce que Varouécos, il aime la sauce. Il aime la sauce. Merci, Jinda. Heureux. Bah, grave. Je suis vraiment content de venir ici. Ouais. Je crois que j'ai pris un abonnement sur ce canapé. Exactement. Et puis, il y a surtout une personne que tu connais très bien, qui va nous rejoindre, avec laquelle tu fais des lives depuis un petit moment maintenant. Beaucoup aiment la critiquer. Beaucoup aiment cependant la regarder. Je vous propose d'accueillir sur Aja, Morgan Makeup. Je vais faire un tonnerre d'applaudissements. Coucou. Je crois que c'est un petit souverain pour l'instant qui s'appelle... Chorizo. Chorizo Queen. Chorizo Queen. Bien sûr. On aime tous la chorizo. Ça va Morgane ? Bienvenue sur Aja. Comment ça va ? Ça va très bien. T'es contente d'être avec nous ? Exactement. Très contente. Comment tu dis exactement ? Exactement. Je trouve ça trop mignon. Alors, si vous ne connaissez pas Morgan Makeup, Morgan Makeup, c'est une tiktokeuse. Elle crée beaucoup de contenu. Elle est beaucoup en live sur les réseaux sociaux. T'es beaucoup critiquée. Et d'ailleurs, au détour de la question qui tue, tu vas pouvoir répondre. Et tu vas voir sur Aja, on va certainement aussi te poser des questions qui ne vont pas toujours te plaire. Oui, ça, certes. J'ai l'habitude, de toute façon. Maintenant, après les critiques, on peut être aimé 50 et pas aimé 50. Tu fais aussi de la musique. Exactement. Et tu as écrit un livre, toute seule. Exactement. On en avait parlé en interview. Regardez un petit peu ce que ça donne Morgan Makeup. Maintenant, vous prenez tous la porte et vous dégagez. C'est même pas négant, mais les victimes, c'est un problème, mais c'est pour quoi ? Ma fille d'empathie, il va casser un risque. Je crois. Tu me fais rire, je te jure. C'est pas... Pourquoi ? Mais la réponse de rencontrer, il va être à fatiguer. Il va travailler jusqu'à 64 fois. C'est la maraboire. Oui, j'ai été servable comme tout le monde, mais... Mais... Je ne savais pas que je ne travaille... que je travaillais sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Déjà, pour d'aller trop grand, je flotte. Déjà, ça, c'est mort. Parti Makeup. Le Makeup. Alors... Oh my god. Pose ici. Seb, il a bien entendu. Il y a... C'est un goal-mou, Seb. Il y a deux goal-mou avec moi, là. Il y a deux goal-mou. La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie au niveau cérébraux. Et c'est une maladie des nerfs. Des nerfs. Une maladie, c'est... C'est une maladie comment ? Cérébrale. Tu es déjà tombée sur des vidéos de Morgane ? Bien évidemment. On est obligé de tomber sur des vidéos de Morgane. Malgré toi ? Exactement. Malgré moi. Bon, on va passer au sommaire de cette émission. Comme ça, vous allez savoir de quoi. On va parler, il y aura bien sûr, les iconiques up and down. Alors scandales, polémiques, événements, comédies entre Sebidadi, les Marseillais qui clashent, le programme de W9, Love Island Bastos, qui est accusé de quelque chose de très grave à cause d'un de ses tatouages. On vous communiquera nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité. Morgane, je te l'ai dit, tu passeras bien évidemment sur les flammes de la question qui tue. Varoué Koss aussi. Mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as clashé Rubini Cara la semaine dernière ? Ça ne lui a pas plu du tout ? Oui, on verra. Garde tes propos. On va nous expliquer tout ça tout à l'heure. C'est le retour des placements d'EPP. Les placements déplacés. Les placements d'EPP. Les placements déplacés. Je ne suis pas sûr qu'on soit très juste. Non, c'est ça. Mais ce n'est pas grave. On aura essayé. On recevra le député, quel combo sur ce plateau ? Arthur Delaporte, c'est à lui à qui on doit la loi influenceur qui est passée. On pourra d'ailleurs l'applaudir parce qu'elle est officiellement placée. Il vient en guest participer au placement déplacé nous dire un petit peu ce qu'il pense là des placements peut-être de Maëva Guénam, de Jazz, de Julien Tanty, de Manon Tanty, que sais-je ? On parlera aussi de la DGCCRF. J'ai enregistré un jingle exprès pour la DGCCRF. Et je vous l'ai dit sur mon compte Instagram, je vous l'ai annoncé. Oui. La DGCCRF m'a écrit. Voilà. On veut savoir. Quand j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour. On ne t'a pas vu sur BFM. Comme Capucine et comme Simon. On verra Capucine et Simon. On en parlera d'ailleurs avec le député Arthur Delaporte. Et je vous dirai en quoi consistait le courrier, enfin les mots que j'ai reçus de la DGCCRF. Un grand merci à Sandra Makeup qui nous a rendus humains sur cette émission. Merci beaucoup. Son compte Instagram, il est dans le chat et dans la description de cette vidéo, c'est sandranakache-hair-makeup. Et j'ai envie personnellement de vous remercier parce que vous êtes mobilisés pour votre émission préférée. Vous êtes mobilisés la semaine dernière. On a récolté plus de 40 000 likes. Écoutez bien, sur une seule émission. Merci. C'est énorme. Grâce à vous, grâce à votre mobilisation, Aja peut grossir, Aja peut prendre de l'ampleur, Aja va prendre de l'ampleur et je compte également sur vous. Même si vous ne validez pas tout le monde, même si vous n'êtes pas content de me voir aujourd'hui, même si vous n'avez pas envie de voir Morgane, même si vous n'avez pas tout le monde à l'Écosse, eh bien, likez pour que votre émission puisse continuer l'année prochaine. Souténé nous. Oui, c'est hyper important. Et on passe tout de suite, maintenant, au Up and Down. Je pourrais te faire un jingle comme ça, t'aimerais ? Ah bah j'attends qu'est ça. Tout le faire tout le monde, on se trouve à moi et à Jinda. Mais attends, elle n'a pas de jingle, Jinda ? Justement, je dis moi Jinda. Par contre, on m'a demandé d'enregistrer le « Jinda, comment faire pour comprendre tout ça, Jinda ? » Ah, waouh, waouh ! Tu ne m'enregistres pas ça. D'accord. Parce qu'il finisse pas ça avec de l'asthme. Bref, c'est à toi, Hermano. Tu peux y aller avec ton Up. Mon Up de la semaine, c'est pour une nouvelle série qui se passe sous TikTok et je vais personnellement appeler « Les faux culs de l'amour ». Bah oui, parce qu'avec plusieurs vidéos et surtout plusieurs teasings sur les réseaux, il y a enfin une nouvelle couple qui vient de se créer. Est-ce que vous savez de qui je parle ? Vous avez une petite idée ? Oui, moi je sais. Morgane, Eva, Ruecos. Léa Marie et Adé. Morgane, Eva, Ruecos. Oui, c'est ça la nouvelle couple. Ah non, ce n'est pas une nouvelle. Morgane, tu penses qu'il y a quelqu'un ? Allô ? C'est Léa Marie. Bon, je disais, c'était exactement Léa Marie et Adé, Adé Laurent. Non, alors Léa Marie, enfin, notre belle Brune, très connue pour la télé-réalité et surtout, malheureusement, pour ses opérations chirurgicales, on le sait tous, elle a enfin trouvé l'amour entre les bras de Adé Laurent. Notre Adé Laurent, vous connaissez tous, il était aussi sur le plateau. Il est venu ici, nous l'a raconté maintenant ce qu'il faisait. Il est très connu pour lui. Moi, il m'a montré ce qu'il faisait. Voilà, donc il était connu pour la télé-réalité, pour des relations avec des stars de télé comme Elsa Dask et aussi maintenant pour cet centimètre parce qu'on sait tous qu'il s'est donné au porno, au film X. Et les deux, ils ont finalement officialisé la relation avec cette jolie photo où on les voit ensemble. Alors, il a réagi comment, ses bidadis ? Très mal. Ses bidadis, justement. Ouais, tu sais, Marguin, ou pas ? Il a posté plein de vidéos sur WeScoop, sur Snapchat, sur Instagram, même sur... Il a même menacé aussi sur... Toi ? Non, sur une vidéo qui est sur... Même sur TikTok. Il s'est remis une cagouille, il a dit « Toi, je vais te choper, toi ! » Et c'est fini ! Du coup, voilà. Et c'est fini ! On a des vidéos, justement, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. T'es prêt ? Vraiment ma capuche. Non ! Non ! Malade mon temps. Non ! T'es prêt ? Non ! C'est ma femme ! On va voir le deuxième ? On va voir le deuxième ? Deuxième, Bisous. C'est ma femme ! Voilà. C'est ma femme ! Je ne suis pas ta femme ! Je ne suis pas ta femme, tu comprends ça ? On est en coupe, frérot. Il va falloir qu'il fasse. Donc, après cette vidéo, vous pensez quoi ? Sérieusement, vous y croyez ? Non, moi, j'y crois pas. Alors, attends, attends. Morgane, j'ai vu Varoué Coss souffrant à donner la parole. À Varoué Coss, et tu m'en t'exprimer juste après. Ce sujet, il me tend depuis des semaines sur TikTok. Je ne fais que le voir dans mes pourtois. C'est que du fake. Il y en a marre. C'est même pas crédible un peu. Mais est-ce qu'il n'assume pas, quelque part, que c'est de la comédie, que c'est un petit secret entre voisins ? Ah bah merci. J'allais dire petit secret entre tiktokers. Entre candidats. Non, mais ils font pitié. Le terme exact, c'est faire pitié. Ils font pitié. On sait que c'est faux. Après, attention. Ils le font aussi parce que ça marche, parce que ça fait des vues, parce que ça leur apporte de l'argent. Donc, ils vont continuer à le faire. Oui, Valentin. Et moi, je vais vous dire un truc par rapport à ça après. T'as raison, Jinda, ça marche pour, etc. Parce qu'on le voit au bout de vue des lives, etc. Mais ils font ça pour simple but de ramener tout le monde sur l'application de Seb, qui est WeScoop. C'est juste pour ça qu'ils font des faux dramas, etc. Parce qu'à ce temps-ci, il n'y a qu'eux qui font la pub pour leur application. Donc, ils sont obligés de faire des dramas. Il y a même des personnes que je connais qui ne regardent pas du tout les influenceurs et la télé-réalité qui m'ont dit « Oh là là, c'est mon truc du matin quand je bois mon café. » Je regarde. Je les vois arriver dans les réels sur Facebook. Je regarde les vidéos de Adé, Léa-Marie, etc. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Morgane ? Moi, c'est totalement du fake parce qu'on voit carrément... « Moi, vous savez que je suis sur TikTok. Je passe toujours sur les portois et à un bon moment parce que je suis dans la tendance. » Et le fait de tout le temps monter... On s'est fait clair, les enfants, si je n'en ai pas compris. Exactement. Et le fait de tout le temps monter et demander, Seb, demander tout le temps que je sois toujours dans le live, c'est juste pour profiter du buzz, la polémique, juste pour faire des vues parce qu'en fait, ils font de la pub juste pour WizzCoop. On en reviendra là aussi parce que Snapchat, ils ne le veulent plus en fait. Seb, ni Adé, ni Léa Marie. Non, mais c'est surtout ça. Ils ont été bannis de Snap. Ah, donc tu es d'accord avec Momo ? Voilà. Sur ce coup-là, oui. Oui. Pas sur le reste. Tu partages la vie de Morgane Make-up. Sur ce point-là, oui. Pas sur le reste. Mais effectivement, ils ont tous été bannis de Snapchat. Donc ils sont obligés de se réfugier ailleurs et ils ont trouvé TikTok. Et oui, ils jouent un peu de ça. On fait un petit peu de teasing et venez nous retrouver pour la suite sur WizzCoop. Mais Adé, Léa Marie, ils ne sont absolument pas en couple. Alors, oui, le problème, on ne le sait pas, de toute façon, mais c'est sûr à certains. On a déjà parlé souvent du teasing. C'est ce qu'ils font croire depuis longtemps. Et ils nous disent chaque fois, c'est bien de dire vous voulez savoir la suite ? Allez sur WizzCoop. Voilà. Donc, effectivement, peut-être que c'est un buzz ou pas. On sait bien que Seb Dédil est très connu pour ses buzz. Et on sait très bien qu'il est allé très loin. Il a appelé le père de Adé pour lui dire que son fils est médecin et faisait du porno. Et en plus, apparemment, il a même demandé l'aide de Danaé. Donc, on sait tous qui c'est Danaé. Je pense que Morgan te connaît aussi parce que tu étais sur certaines vidéos. D'ailleurs, on n'en parlera après. On n'en parlera, dans la question que tu... Donc, effectivement, il va très, très loin. Et comme dans toutes les belles comédies je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, il ne se barre pas du tout. On le voit bien. On dirait les belles soeurs de Cendrillon qui se bat pour la chaussure à un verre. Enfin, voilà, ça devient ridicule. Quand tu penses, dis-toi qu'il y en a vraiment qui croient à ça. Il y en a vraiment qui y croient. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faudrait juste être un peu honnête sur le fait que c'est de la fiction. J'ai une question. C'est une comédie pour moi. Je trouve que c'est trop une comédie. c'est trop un jeu. Allez, tiens, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand ils sont en live, c'est bizarre qu'ils sont en live en mettant. Mais par contre, ils font rire beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui prennent du plaisir à regarder ça. Je vous assure que ça les détend. Les retours qu'on a fait. Petit big up à Gislain, mon monteur, qui habite dans le sud de la France, qui regarde ça le matin. Je voulais poser une question à Hermano. Pourquoi c'est ton up ? Justement, c'est mon up parce que j'adore les fictions. Je trouve que c'est très bien tourné. Disons que c'est un peu comme Hélène les garçons. Très bien tourné. Donc, ça te divertit ? C'est drôle, ça m'est diverti. Ça m'est diverti. C'est une version cheap. C'est drôle parce qu'on sait tous que ça se voit. Ça fait des mois que Seb fait ça. Que Adé le suit, Léa-Marie et il y en a plein d'autres qui le font sur cette application. Voilà. En tout cas, à 99%, le chat n'y croit pas. Un seul instant. Bravo. Merci Hermano de vous avoir présenté ton up. Tu peux passer à ton down. Et voilà mon down de la semaine. C'est pour les Marseillais versus, non, pas les restes du monde, mais Love Island que je pense que vous connaissez tous. Alors, la jalousie... On est très peu à connaître. Justement, c'est ce que vous voulez dire parce que, alors déjà, il faut dire, la jalousie, c'est une très mauvaise bête ce qu'on dit en Italie. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous expliquer. Donc, on peut maintenant regarder Love Island. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, enfin, qui regarde cette... 250 000. 250 000 quand même. C'est déjà ça. Le concept, c'est des inconnus. Je répète, des inconnus qui doivent rentrer dans cette maison. Ils restent dans... Dis-moi. Ah non, pardon. Je réagis. Ah, ok. Dans un villa au Canary. Ils sont en vacances et ils sèrent de se charmer entre eux pour créer une nouvelle couple. et il faut que les gens qui regardent aiment cette couple. Donc, ça, c'est les jeux. Mais dernièrement, il y a deux motifs pour lesquels, effectivement, il y a un intérêt sur cette émission. Et je vous jure, ce n'est pas l'intérêt du public, malheureusement. C'est... Primo, 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 c'est qu'il y a des figures emblématiques de RDM qui sont enfin rentrées dans Love Island. On avait parlé de Bastos, on avait parlé de Nicolo. Mon amour. Marois. Et exactement, et Marois, je vais vous montrer la vidéo justement parce que W9, le 29 mai, elle a déclaré l'entrée officielle de Merva à Love Island. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Marois. Si je suis ici, c'est parce que j'intègre le Love Break. J'ai trop hâte de rencontrer les Islanders. En plus, il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil. En tout cas, suivez mon aventure et surtout, suivez mon arrivée dans les prochains jours trois super connus de la télé. Ils sont rentrés dans Love Island. A votre avis, pourquoi déjà ? Pour faire remonter les audiences. Mais c'est leur but. Ils le disent eux-mêmes à la production. J'ai vu. Jérôme Foucret, le directeur de W9, si je ne me trompe pas, l'a assumé la stratégie. C'est leur but de refaire monter les audiences. Malheureusement, on l'a vu, ça fait deux semaines, les candidats sont rentrés. Ça n'a pas du tout évolué. Ça stagne aux mêmes audiences. Par contre, je trouve ça dommage de faire venir des personnes connues dans une émission anonyme. Si on fait une émission anonyme, on la laisse anonyme. C'est surtout que l'émission anonyme, pardon, mais ils s'en étaient vantés à la conférence de presse sur W9. C'était l'argument de la conférence de presse. Je n'y étais pas, je vous rassure. Mais c'était ça qui ressortait. C'était en mode il n'y a que des anonymes. On va dans le sens du public. C'est frais. Justement, ils marketaient le côté frais. Ils sont en train de faire l'opposé de ce qu'ils avaient eux-mêmes vendu. Vous nous vendez quoi ? On a besoin de nouveautés. On a besoin d'anonymes. On le dit ou pas ? On l'a dit souvent. Ils essaient de sauver leur programme. Ça, je le comprends. Tu l'as dit toi-même quand tu as parlé du programme. On est dans une maison aux Canaries avec des personnes qui se retrouvent et qui doivent trouver l'amour. Mais tu retrouves ça dans les Marseilles ? Tu retrouves ça dans les Anges ? Tu retrouves ça dans Secret Story ? Tu retrouves ça... Après, c'est mieux ou moins bien fait en fonction de l'écriture et de l'émission. C'est le concept de l'amour qui est nul. C'est le concept de l'amour. Un concept comme ça aux USA, c'est USA ? Oui. Ça marche très bien parce qu'il n'y a pas de CSA, c'est trash, etc. En France, tu ramènes une émission comme ça, ça ne marche pas du tout. C'est normal. Parce qu'en fait, on voit ce qu'on voit déjà dans les Marseillais. Des bisous, nanani, nanana, mais il n'y a rien d'intéressant. Il y a trop de drama aussi dans tout ce qui est la réalité des Marseillais, que ce soit VS, par exemple, les ch'tis qu'il y avait avant. Je ne comprends pas pourquoi il y a trop de drama, il y a trop de problèmes et qu'en fait, normalement, une émission, ça doit se passer normalement. Mais c'est ce qui fait marcher. Il y a rien, les gens ne la regardent quand même pas. C'est ce qui fait marcher. Il y a aussi beaucoup de drama sur ton TikTok. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tout pleure souvent, ça va. Non, mais je disais, effectivement, ce que je me pose la question, c'est ça. Donc, ce n'est pas les castings, parce qu'en soi, il pourrait même être intéressant au niveau des castings, mais c'est l'effet que peut-être, c'est le concept qui ne marchait pas. Donc, mon danse, justement, pourquoi ? Parce qu'après ça, tous les Marseillais, après que le compte Instagram a posté une vidéo de Nicolas et Bastos dans Love Island, les Marseillais, ils n'étaient pas très contents. Alors, ils ont dit quoi ? Eh bien, justement, il y a Nicolas Lozina, par exemple, qui a dit « Changez le nombre de l'émission et mettez RDM is back ». Kevin Gage, ça a l'air sympa, ça commence quand ? Nicolas, depuis le temps que tu nous l'es cassé pour avoir ton émission RDM, voilà, tu es servi. Et bien évidemment, nos petites Maïva Guénard, elles ne pouvaient pas manquer. C'est plus Love Island, c'est le RDM, là. Pour moi, c'est de la pure jalousie parce que je ne pense pas que si c'était la production avec laquelle ils tournent habituellement, ils auraient dit ça. Si c'était Benjais, etc., ils n'auraient jamais dit ce genre de... Ça aurait été fait dans tout. Ils auraient tout fait pour entrer dans le programme. Ils auraient tout fait pour être dedans. Mais là, vu que c'est une autre production, ils se permettent de juger. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est mon danse, parce que je ne comprends pas. C'est de la jalousie, c'est ridicule. Alors les gars, ils n'ont pas le monopole de la téléréalité. Si on ne le voit pas pendant un moment, on s'en fout. Par contre, c'est déloyal parce que je trouve que c'est vraiment pas beau par rapport à la chaîne sur laquelle leur émission est hébergée depuis les années. C'est-à-dire, en gros, ils sont en train de clasher leur propre chaîne, leur propre écurie. W9, OK, ce n'est pas la même prod. Mais ça ne veut rien dire. OK, tu n'as pas besoin de faire... Oui, mais par contre, c'est la chaîne qui achète ton programme. Ça, ce n'est pas beau. Moi, je serai le directeur de la chaîne. Ça ne me plairait pas. Pas du tout. Et même Kevin Gage, il a fait un super commentaire. Pardon, je vous l'ai entendu. Le concept de dating show est simple. Bon, il le répète. On célibataire anomie. Il répète trois fois. Anonyme. Anonyme. Du coup, le nom, c'est le reste du monde maintenant. Bon, apparemment, le concept a changé. J'espère qu'il apprend aussi. Donc, c'est que de la pure jalousie. Ils n'ont pas revoité leur show. Il faut arrêter un peu. Ils parlent d'anonyme, anonyme, anonyme. OK, il y a des anonymes, il y a des gens connus aussi. Mais eux, quand on les revoit depuis 10 ans, chaque année, ce n'est pas anonyme non plus. Mais bien sûr. Vous êtes qui ont peur de la retraite ? Momo. Moi, je suis d'accord avec Vava. 64 ans en plus. Voilà, il faut y aller. Vava ? Oui, elle m'appelle Vava. Ah, OK. Vava ? Moi, j'appelle Momo. Vraiment, je suis d'accord avec toi, Vava, ce que tu dis, parce que des fois, trop de jaloux qui dit trop de jaloux, tu la jalousie. Très pertinent. Merci Momo. Ils sont toujours les mêmes, de toute façon, qui s'est pleine. Je l'ai ressenti. Oui, je ne suis pas sûr par contre que ce soit de la jalousie. J'entends ce que vous dites, mais pour moi, le mot, ce n'est pas jalousie. Pour moi, je ne sais pas quel mot, si vous avez un mot dans le chat, est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est de la jalousie de jalousie pour vous ? Est-ce que c'est juste parce que ce n'est pas la même prod ? Est-ce qu'il se serait permis si ça avait été la même prod ? Vous en pensez quoi ? Pourquoi pour la prod ? Parce qu'en fait, ce n'est pas de la jalousie. Si tu critiques parce que ce n'est pas... Regarde, si ça avait été leur prod, on est d'accord qu'ils n'auraient pas critiqué. C'est sûr. Parce que c'est leur prod qui leur donne à manger. Exactement. On est d'accord. Donc le mot, ce n'est pas que c'est de la jalousie, c'est que ça manque d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça va. Ouais, c'est pas. Donc là, vu qu'on passe sur un format anonyme, eux, ils se disent... Mince, quoi. Le tchat dit de la frustration. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Merci, le tchat. Bravo. Merci. Oui, mais tous ceux qui ont clashé, on les revoit bientôt dans les 50. Julien Tanti, c'est possible. Je ne dis rien. Oui, parce que Vava a des petits scoops concernant le casting des 50. Donc, restez avec nous. Apparemment, il va nous en révéler certains. Bon, voilà. Donc, c'était mon dame parce que franchement, je ne comprends pas tout l'attitude de Marseillais. Je te répète, ce n'est pas Einstein non plus. Il faut se calmer trois secondes, laisser l'espace aux autres, parler de la place aux autres. Et ciao. Tu n'aimes pas l'émission, tu n'as le droit de le dire. Mais facile, la clash comme ça. Et moi, Momo, j'ai le droit de faire un call to action. Si tu penses que les Marseillais sont des gros jaloux, hashtag jalousie de jalousie. S'ils ont raison, hashtag loveRDM. Bon, Momo, est-ce que tu connais la question qui tue ? Non. Ah, eh bien, on va faire une petite pause tout de suite dans nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. On passe tout de suite à la question qui tue de Morgane Make-up. Déjà chaud. Tu veux que je commence ? Vas-y, il n'y a pas de souci. Ça va ? Oui, ça va. OK. Allez-y. Sans filtre. Sans filtre. Sans tabou, Morgane. Sans tabou, carte blanche posée sur table. OK. Le remix d'expression. J'ai mal au crâne. Au crâne. Ah, d'accord. Alors, Morgane, tu es présente sur les réseaux sociaux. Oui. Tu chantes, on l'a dit. Tu as écrit un livre toute seule en audio ou tu mettais même les virgules en avant. Il y avait les virgules de marqué. Oui. Voilà, on en a parlé dans l'interview. Hier, tu as fait un live TikTok. Oui. Je suis tombé dessus par hasard. Oui. Tu as fait une révélation dans ce live TikTok au sujet d'une célèbre émission de musique diffusée sur TF1. Oui, oui. Oui. Je te propose de revoir cet extrait de ton live et je te pose ma question juste après. Exactement. Par contre, j'ai été contactée par les Star Academy mais je ne vais pas le faire. J'ai été contactée par mail Star Academy et je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'en fait, il faut rester là-bas. Moi, après, il faut rester sur place. Non, je ne le fais pas. C'est que ça va être compliqué le mois de juin. Au mois de juin, j'ai plein de choses au mois de juin. Le mois de juin, j'ai plein de choses donc tu ne peux pas. Moi, c'est au mois de juin le casting mais j'ai des choses au mois de juin. Qu'est-ce que tu dis, Morgane ? Alors, oui, certes, j'ai dit ça. Attends, je n'ai pas posé ma question. Pardon. Je reviens à ce que j'ai vu la vidéo et en fait, si ça aurait été pour mois de juillet. Alors, je te propose de te poser ma question. T'acceptes ? Oui, pas à tout. OK. Morgane, ma question qui tue est la suivante. En disant que tu aurais refusé de participer à la prochaine saison de la Star Academy, n'as-tu pas l'impression, Momo, de te mentir à toi-même ? Oui. Hein ? Oui. Alors, en fait, j'ai bien reçu l'image de Star Academy mais tellement que des fois, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, je perds la notion de ce que je fais et en fait, je me rappelle, j'avais eu un mail avant et une proposition de Star Academy, des castings, vous voyez, de télé et tout. Mais ils t'ont dit quoi ? T'es sûre que c'est pas un mail automatique ? C'est pas une newsletter ? C'est pas un mail répété. Pardon, pardon. Carture Blanc. Même pas moi que j'ai pas français. Ah, mon Dieu. Vas-y, ma petite, Momo. C'est exprès. Excusez-moi. Tu lui poseras la question tout à l'heure. Alors, bon, je reprends. En fait, c'est moi qui me suis inscrit à Star Academy il y a longtemps, au mois d'avril. Ils t'ont dit nous avons bien reçu votre candidature. Mais vous êtes pas perd prise. Exactement. Mais on attend la réponse. Et moi, je pense que vraiment, je pense que je serais pas prise parce que... Ouais, mais là, Momo, là, t'as joué la meuf en mode il y a la Starac qui me veut trop. Il y a TF1 qui est prêt à lâcher grave dans la Starac. Mais je peux pas parce que je suis trop occupé au mois de juin. J'ai trop de choses à faire, chérie. Momo, dis la vérité. T'en as fait des caisses. T'as mitonné, quoi. En fait, quand j'ai vu que la Star Academy parce qu'ils ont mis une annonce sur Hottitoc. Ah oui, mais il y a même la pub à la télé. Ouais, et tout, au mois de juin. Moi, je pensais que c'était pour le mois de juillet, en fait. Oui. Et en fait, non, c'était au mois de juin. Mais tu réponds pas à la question, en fait. Parce que, justement, ta vidéo est claire. Tu vois, on regarde la vidéo et on s'est dit, la chance Morgane a été prise, quoi. Tu vois, où Morgane, il a reçu le mail comme quoi, viens Morgane, on t'attend tous à la Star Academy. Là, tu nous expliques que, justement, tu as choisi de participer au casting. Je pense que tu as postulé pour ça, non ? On est d'accord ? Donc, comment j'aurais pu faire ? Sam ? Bon, je n'en ai pas. Moi, j'aurais chanté le single des placements déplacés. Voilà. Toi, t'aurais chanté quoi au casting, Momo ? J'aurais chanté… Étienne ? Non, j'aurais fait spécialement une nouvelle musique que j'aurais composée et avec la prod. Admettons, je suis le directeur de casting de la Starac et je te dis, voilà, je t'ai vu sur ton compte TikTok chanter Étienne, faire une reprise d'Affida Turner. Est-ce que tu serais capable là maintenant de me faire un petit Étienne ? Oui. Allez, on est dans le casting de la Starac. On est prêt. Trois, deux, un. Oui, bonjour, Madame Maker. pourriez-vous me chanter Étienne, s'il vous plaît ? Bien sûr. Oh ! Nanananana 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 Étienne, Étienne, Étienne Tiens le bien ! Baiser salé, salé Au fond du canapé De l'inédit Il l'aime à la folie Ah ! Oh my god ! Oh my gosh ! Merci Morgane ! T'as mal au ventre quand tu fais Ah ! Ah ! C'est fait, en fait, c'est quand je fais là, je vais te refaire. Par exemple, un exemple, si je vais te faire comme je le fais dans le live, quand j'ai un cadeau de chapeau moustache, je fais Hallumel ! Et en fait, ça va faire en mesure d'être habitué. Excusez-moi, c'est un prank ou pas ? C'est un prank ? Dites-moi que c'est un prank. Moi, je t'assure que non. C'est pas un prank. C'est pas un prank, non. Vraiment comme ça ? Ah oui, c'est une... Ah, ok ? D'accord. Ma bouche, elle est... La tourpeinture. Hermano, c'est à toi. Je te confie Morgane, tu peux lui poser ta question. Oui. Ah, attends, il faut que je me répète. Alors, ma chérie, on vient juste de parler de la couple Adé et Léa, et j'ai fait le... J'ai nommé un peu, tu vois, la vidéo où il y a toi, Seb Dadi, Léa Marie, Danéa, Danéa, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai Danéa, où vous parlez. Déjà, je vais te montrer la vidéo, et après, on va parler. C'est ton tour de souffrir. Morgane, dis-lui aussi que toi, tu vas le faire. Je l'ai dit, je l'ai dit, la validation. Donc là, il y a deux personnes qui vont faire un rituel sur moi, mais vous êtes, vous êtes, vous êtes complètement fous, en fait. Mais tu sais que c'est de la prison, ça. C'est de la prison, c'est de la prison, c'est de la prison, je te le dis. C'est quoi ça ? Léa Marie, ça va Léa ? Ça va, tu ne penses pas à Seb encore, pour l'instant ? Non. Tu vas bientôt y penser. Je ne peux pas mettre les preuves ici, d'accord ? C'est où là ? J'ai tout mis sur l'application, je te le dis, j'ai tout mis sur l'application, voilà. J'ai tout mis sur l'application. T'arrête tout de suite, une personne handicapée, qu'est-ce que... Allez voir, les gars, allez voir là, allez voir tout de suite. Allez voir. On s'en fout, tu fais qu'au-delà de la merdouille. On s'en fout. Mais je ne peux pas, je ne peux pas terminer son... Tannou, tu ne peux pas terminer son TikTok. Attends Seb, il va te confirmer avec moi. Une personne handicapée ne s'empêche pas de profiter là. Si, si, une personne handicapée, normalement, fibromyalgie, la fibromyalgie, tu ne peux pas faire tout ce que tu fais dans la première de mon chère. Tu as compris ce que j'ai dit, la fibromyalgie. La fibromyalgie, il y a plusieurs stades, mon gars. Ma question qui tue, chérie, pour toi, c'est la suivante. Morgane, as-tu été payée pour faire la promotion de l'application de Seb Itali ? Non. Non. Et là, pourquoi tu l'as fait ? En fait, essaye de m'expliquer ce live, en sachant qu'en plus, Adé... C'est une pub. Oui, c'est un pub. Mais pardon, mais c'est une pub. Ah, parce que moi, je vous explique tout ça. Par contre, Seb m'a contacté sur un DM par Instagram. Il a dit qu'il faut qu'on fasse une stratégie contre Adé, voilà, qu'on le dénigre devant tout le monde entier pour rabaisser son métier et que la publication, la pub, je n'étais pas au courant pour... Qui était ? Non, je ne sais pas comment. Toi, tu n'étais pas au courant ? Non, je n'étais pas du tout au courant et moi, je pensais que c'était un live tranquille, voilà, pour explication au clair et d'un coup, il sort le téléphone pour l'application et c'est pour ça que j'avais réagi comme ça. Je dis, on s'en fout ton application, on s'en fout, ton application et après, j'ai vu, j'ai dit, ce n'est pas normal parce qu'en fait, c'est juste pour... Ils sont là juste pour gratter du buzz, gratter la dignité, gratter... Pour faire de la pub dans leur application et en plus, l'application n'est pas légale. D'accord, mais est-ce que... Comment ça, elle n'est pas légale ? Elle n'est pas légale parce qu'elle n'est pas reconnue en tant que l'État français. Quoi ? Alors là, je n'ai pas compris. La phrase n'est pas claire. Ah bah, je n'ai pas compris. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas mentionnée. C'est-à-dire ? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce n'est pas respecté. Il y a des... L'application est moins déduite. Il y a de la violence. Il y a des trucs n'importe quoi. Ah, d'accord. Tu veux dire que, selon toi, il n'y a pas de mise en garde ? Claire ? Oui. C'est ça. OK. Mais c'est pour ça qu'il fallait te poser les questions pour qu'on comprenne. C'est ça. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, tu ne t'es jamais posé la question sur le fait qu'en fait, si tu viens de dire ouais, parce que c'était des mauvais vidéos, on démigrait, t'as participé, tu ne te pourras pas poser la question que peut-être Seb, il voulait juste profiter de ta notoriété, que tu sois là. Et en plus, il t'a... Mais tu as participé, donc à un moment donné, c'est un peu donnant-donnant, toi. Ouais, mais au départ, je n'étais pas au courant, du tout. Tu peux partir dans le live, en fait, tu n'es pas obligé de rester non plus. Tu en as fait combien, des lives avec eux ? Tu en as fait beaucoup ? J'en ai fait beaucoup, mais en fait, après, moi, je pensais que c'était pour l'aider Seb aussi, parce qu'un jour, il a dit, il m'envoyait un message. De toute façon, il m'envoie des messages sur Instagram et tout. Et la dernière fois qu'il m'envoyait un message sur Instagram, c'est avant celui-là qui, bientôt, je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, il m'envoyait un message sur Instagram, j'ai peur de faire une connerie, j'ai peur de me dire, je ne peux pas le dire, je pense que ça me tiendrait de comprendre et tout. Et je dis surtout pas, non, ne fais pas de bêtises, parce que ça ne sert à rien. Il y a un moment aussi, tu as accepté de le faire avec eux. Donc un peu, si tu t'es douté, tu as joué un peu aussi les rôles. C'est comme quand tu te demandes si tu as fait de la sorcellière avec Danae, et tu te dis, oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Je trouve que ce n'est pas super cool en sachant tout ce qui s'est passé et tout ce que ça peut provoquer en fait. Là, c'est vraiment pour le buzz. Au niveau d'Anae, moi, ce jour-là, je me rappelle que je n'étais pas bien, c'était un mercredi. Je n'étais pas bien du tout. Je ne vais pas dire pourquoi du comment, mais j'étais très fatiguée. Et en fait, en plein de l'oeil, Seb, il a dit, Morgane, il faut qu'on fasse la sorcellerie. Morgane a dit oui. Et moi, je n'ai rien dit en fait. J'ai dit, moi, il faut qu'on voit ça en DM. Non, Je suis désolé. Dans la vidéo, tu dis, oui, je l'ai fait. Et tu prononces des choses avec Danae. Non, au départ, avec Adé, il a dit que, en fait, oui, oui, Morgane va le faire. Oui, Morgane. C'est que moi, je n'avais pas encore pris la décision encore. Et après, il a insisté, 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 plusieurs fois en fait. Mais tout l'a fait. Non, moi, je ne voulais pas le faire. Mais tout l'a fait, parce qu'on entend ta voix, on te voit par les dessins, on dit oui, parce que quand elle a dit, tout verra, tout va payer. C'est toi qui le dis, on le voit. Je pense que peut-être, la question, c'est, est-ce que tu étais au courant, est-ce que tu faisais partie de cette comédie ou est-ce que tu étais le dindon de la farce ? Dindon. Non, mais c'est trop facile. Moi, je suis désolé. Ça, non. Ça veut dire que là, on trouve bien... C'est trop facile à chaque fois de dire que... Je ne parle pas que pour toi, chérie. Enfin, il n'y a aucun souci, mais on ne peut pas dire, genre, je n'étais pas bien ce jour-là. Ok, je peux comprendre tout, mais ça va, ça laisse un peu le temps qu'il trouve. Moi, je sais que Adé et Seb, ils se sont beaucoup servis de Morgane, ça, c'est une réalité. Mais Morgane, je pense aussi que tu as trouvé un peu ton compte dans cette histoire. Tu ne peux pas non plus dire que tu ne voulais pas faire les lives, etc., parce que les lives, en soi, tu les as faits. Et moi, tous les jours, je te disais, Morgane, ne fais pas les lives, s'il te plaît, fais attention à toi. Et toi, tous les jours, tu recommençais, et c'est tes abonnés qui venaient me demander et de me dire, Valentin, Morgane, elle rechute, etc. Moi, je me suis fatiguée pendant une semaine, Morgane, tu le sais très bien. Je t'appelais tous les soirs pour que tu évites justement les dramas de sorcellerie, etc., parce que c'est des choses à ne pas rire avec ça. Et je t'avais prévenu, donc je pense que les deux ont trouvé un peu leur compte. Après, oui, tu t'es rendu compte. Après, quand moi, je t'ai appelé pour la sixième fois et que je t'ai dit, là, c'est bon, Morgane, stop, en fait, les gens, ils préfèrent quand tu fais des lives drôles ou on rigole ensemble que des lives sorcellerie. Voilà. Eh bien, merci, Hermano, pour cette question qui tue. Merci, Morgane, j'ai un problème avec ta voix. Ça veut dire que à un moment, tu as une voix grave, à un moment, tu as une petite voix de bébé, à un moment, tu... Il y a plein de gens, d'ailleurs, qui se posent la question sur ta voix. Je te propose d'abord de regarder cette vidéo et après, je te pose ma question qui est tu. Est-ce que je me lève 7h15 ? Est-ce que je me lève 7h15 ? Et tout, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal pour toi, je te dis. Vava, moi, c'est pas pour faire les dramas, vava, mais moi, j'aime trop mal, en fait. Je sais pas pourquoi les gens, ils sont comme ça. Tu vois ? À un moment, tu as une voix très, très grave et un petit... Et un moment, tu as une voix un peu comme ça, comme une petite voix de bébé. Alors, Morgane, ma question qui tu es, est-ce que tu fais exprès de prendre cette voix de bébé pour attendrir le public ? La vérité, j'ai déjà eu la question avec Sam, oui. Oui, tu fais exprès ? Cash, tu n'as pas été aussi cash la dernière fois ? Oui, je suis consciente parce que, en fait, ça, c'est à cause que j'ai déjà fait du théâtre, donc j'en fais exprès, mais là, sauf aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer et je ne fais que tousser. Donc, vous voyez, les internautes, vous pouvez m'excuser si je touche beaucoup et j'ai un petit peu mal à la gorge parce que je suis un petit peu malade aujourd'hui. D'accord, donc tu fais exprès à un moment donné, ça veut dire que tu allumes ton live et tu te dis, bon là, je vais prendre ma petite voix de bébé pour attendrir les gens parce qu'ils vont... Mais pourquoi ? C'est quoi la raison ? À quoi ça sert de changer de voix ? Après, moi, après, c'est peut-être de te charger de l'intention et tout. Je pense que Vava est peut-être d'accord avec moi parce qu'il me l'a déjà dit. Moi, j'ai une théorie. Fais attention. Non, mais Morgane, elle aime bien jouer avec ses deux voix. Elle l'a déjà dit, Morgane, qu'elle assumait faire cette petite voix toute mignonne pour attendrir... T'as deux voix. Trois. T'as trois voix. Alors, attends, attends, et après, je vais me permettre de te demander quelque chose par rapport à tes voix, Morgane, et après, moi, je vais vous dire ma théorie, OK ? Est-ce que tu peux faire la voix que tu fais, la voix de bébé ? En nous disant quelque chose, là. Voie des l'eau, c'est t'es votre chéri. Fermez les yeux si vous voulez une expérience immersive. Arrête de rigoler, tu commences à me saouler, là. Arrête, là, tu commences à me saouler, là. J'en ai marre, là. Tu me sers depuis tout à l'heure avec tes questions à bidon, là. Non, c'est pas ça, ta voix. Ouais, ça, c'est la première. Ça, c'est la première voix. C'est la moyenne ? Ouais. OK. La plus mielleuse. J'en ai marre, là. J'en ai marre, je vais craquer. J'en ai marre. Qu'est-ce que je fous dans mon plateau, là ? On me fait que me dénigrer, là. Non, mais ça, c'est son double personnalité, du coup, c'est pas la voix. Non, non, c'est la voix. Et c'est quoi, la troisième ? Ouais, t'as un problème, toi. Depuis tout à l'heure, tu me fais que me dénigrer, là. Oh. Ah, d'accord. T'es vraiment en colère, là, contraire à nous ? Non, c'est un exemple. C'était juste pour le faire. Mais en fait, c'est du théâtre. Oui, voilà, j'ai fait du théâtre, en fait. T'es comédienne. J'ai été comédienne, j'ai fait une pièce de théâtre du début à la fin. Je peux me permettre une petite question, du coup, comme on est dans l'ambiance. Du coup, Momo, moi, c'est une question que j'ai toujours voulu te poser. Quand tu fais des dramas, quand tu gueules en live, quand tu cries, est-ce que c'est du théâtre ? Non. OK. Et là, est-ce que c'est ta voix normale ou comment tu nous parles, là, par exemple, sur l'émission ? Ben, normal. C'est ta voix normale ? Oui. OK. Je suis un peu mâle, donc voilà. OK. Est-ce que je peux te dire ce à quoi j'ai pensé, ça se fait que je suis à côté de la plaque le plus totale ? Oui. Ça se dit ? Oui. Alors, moi, tu m'avais confié que tu es née avec une craniosténose. C'est un problème au cerveau. Là, on ne le voit pas forcément. Enfin, une malformation, c'est ça au niveau du crâne ? Oui, c'est ça. Voilà. On ne le voit pas forcément avec la perruque. Mais tu en parles très librement, même sur tes réseaux sociaux. Je me dis que peut-être, étant petite, parce qu'il faut se mettre à la place des gens, tu as dû être peut-être moquée. Voilà. Il y a dû avoir des gens qui se sont beaucoup moqués de ça, beaucoup de moqués de cette malformation. Et peut-être que comme que tu utilisais une voix légère, petite, pour attendrir, parce que quelque part, c'était une sorte de carapace qui te protégeait et que tu as grandi, en fait, de cette façon-là et tu continues de te protéger du monde extérieur en utilisant cette voix. Mais c'est ma théorie. Oui, ça reste la tienne. Si, si, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. J'ai été moquée depuis... J'ai subi le harcèlement scolaire dès que je suis rentrée à la maternelle jusqu'au lycée. Et résultat, peut-être que tu as gardé ce défaut, tu vois, étant adulte. Oui, voilà. Et en fait, à ce jour-là, comme je suivais encore du harcèlement, j'ai encore un petit peu ouvert la carapace, mais il y a encore une carapace qui n'est pas encore tout à fait clôturée, en fait. OK. Bon, après, tu l'as cherchée aussi parfois. Oui, c'est ça, je l'ai cherchée. Tu as eu des propos parfois sur les attirances de certaines personnes. Sur les filles qui portent des jupes. Exactement. Donc, ça a pu froisser. Ça a pu froisser. Moi, ma théorie, c'est que tu prends peut-être cette petite voix de bébé justement pour que les gens aient de l'empathie envers toi et peut-être même pitié de toi et mettent de côté justement tout ce que tu peux faire un peu de négatif sur les réseaux sociaux. Tous ces bad buzz que tu fais, après, on va dire oui, mais écoutez comment elle parle. Ça se voit qu'elle est fragile, elle est malade, etc. Voilà. Pour moi, c'est enjoué et je trouve pas ça... Drôle. Au-delà de drôle, je trouve pas ça très cool de faire croire aux gens que tu as cette personnalité qui, au final, est fausse. Elle vient de répondre à la question. Elle vient de dire qu'elle avait trois voix, que c'était de la comédie, que c'était du théâtre. Oui, mais... Elle l'a assumée. Elle aurait pu te mitonner encore. Elle aurait pu te dire ben non, c'est vraiment comme ça. Elle te l'a dit. Oui, d'accord, mais je pense que... Mais par contre, je reviens là, jouer avec mon handicap, non. Non, non, non. Je sais faire la différence avec le... Moi, comme je porte un vrai handicap au quotidien, mon quotidien est assez difficile. Non, je n'en joue pas, mon handicap. Je sais que faire la différence entre non-personnal handicapé et une personne handicapée, je ne joue pas à... Je ne fais pas ça à bad buzz pour jouer avec mon handicap. Moi, j'ai choisi être sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager qu'est-ce que je sais faire et aussi qu'est-ce que je sais faire au niveau de mon handicap et mon quotidien, partager mon quotidien, tout simplement. Merci pour cette question qui tue. Jinda, c'est à toi. Non, c'est l'overlay d'abord. Overlay, c'est quand il y a le truc comme ça qui fait... Avec marqué up and down. C'est l'up and down. Jinda, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur de la semaine. Ouais, et mon up cette semaine, c'est pour le mariage de Coralie et Booba. Ça fait plus de 5 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, Booba. Tu connais Booba ? Ben oui, Coralie, pour Overlay, elle s'est mariée à Booba. Elle s'est mariée avec Booba. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais... Booba. Booba ? Oui, Booba, Booba. Non, le rappeur. Pourquoi vous avez écrit Booba ? Ben, Booba, B-O-U-B-A. Non, arrête, vous me prenez pour un idiot. Pas du tout. Non, non. Ici, ils sont mariés. Oui, c'est ici, c'est ici. Et vous m'avez trompé, là, Sam, Booba. Oui, Booba. Ben, Booba. Ben, Booba. Ben, là, t'expliques, Agenda. Ben, oui. C'est un chanteur. Ben, Booba. Il n'y a pas que Booba qui s'appelle Booba. Ben, ça existe plus. Il s'appelle Boobacar, en fait, Valentin. Mais tout le monde l'appelle Booba. C'est le diminutif de Boobacar. Ben, ça existe. Je ne les suis pas, en plus. En tout cas, c'est... Non, mais je vais passer pour un idiot devant la France entière. Ben, écoute, c'est trop tard. On est en live. Ça fait plus de 5 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont beaux, ils sont discrets. Ils ont eu deux magnifiques enfants, Leroy et Kingsley, 3 ans et 1 an. Et ils ont fait un mariage qui, pour moi, est à leur image, c'est-à-dire magnifique. Regardez. Voilà. Non, on rigole, pardon, parce qu'elle a tousé dans ma direction et je suis hypochondriaque. Si vous aurez vu la tête. des femmes quand Morgan a dit « Je suis un peu malade aujourd'hui. » Il m'a fait comme ça. Ah, d'accord. Allez, je continue. Oui, pardon. Il y en a une, en tout cas, qui était très émue. C'est son amie depuis Secret Story 9. Tu sais de qui je parle ? Mélanie, je pense. Mélanie Lacroze, effectivement. Elle était émue vraiment aux larmes et elle a tenu à faire une petite vidéo. Regardez. Je suis plein de commentaires me disant « Mais tu ne vas pas à mon âge de corail ? Mais bien sûr, ici. Je n'aurais à l'autre que ça vaut rien au monde. » Ça a été une grosse organisation dont on l'a fait. On a réussi. Je suis très contente et très fière d'avoir pu assister à ce moment. C'était incroyable. Le mariage était magnifique. Tout était magnifique. Et franchement, on a été surpris du début à la fois aussi. C'était juste canon. C'était juste canon. Voilà. Et elle avait fait une story en disant « C'est mon bébé, je l'ai vu grandir, évoluer. J'ai passé mon temps à chialer. C'était magnifique et on leur souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde. » « Exactement. » « Exactement. » « Plein d'amour. » « Une famille qui vont se composer. » « Et puis moi, je vous souhaite plein de bonheur. » « Et même à vous aussi, ceux qui nous suivent sur Twitter, je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite. » « Au Twitter. » « Muchas gracias. » « Et voilà. » « Grâce à vous. » « Sur YouTube. » « Exactement. » « Exactement. » « Exactement. » « À toi, Jilda. » « Mon down ? » « Oui. » « Oui. » « Eh bien, mon down, cette semaine, il est pour Bastos. Car il se trouve dans une sauce. C'est la blogueuse Chayara TV qui a posté un extrait d'une ancienne vidéo YouTube de Bastos. Je vous propose de la regarder. « C'est de si strava. » « Non, mais je ne suis pas du tout raciste. » « Je ne suis pas du tout raciste. » « Mais quand j'habitais à New York, j'avais ma machine à tatouage et je faisais n'importe quoi. » « Et en fait, il y avait plein de tatouages où genre, entre potes, à plusieurs, on se faisait des tatouages, etc. » « Et un jour, on a fait un tatouage où on était plusieurs à rajouter des petits détails, etc. » « Et d'ailleurs, ça se voit. » « Regardez, ça se voit. » « C'est un tatouage. » « Au départ, c'était le petit singe des Mie Pops. » « Et du coup, vous avez vu, le petit singe et puis on a rajouté une AK-47 et puis un petit chapeau de paille et tout. » « Mais attention, il y avait un noir dans l'assemblée qui jouait avec nous. » « Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas du tout. On n'était pas en mode « White Power, White Power. » « Pas du tout. » « Moi, il y en a qui a marqué My Liv Nia. » « Mais alors ? » « Et du coup, ça fait un singe. » « Ah ouais ! » « Mais je me suis empressé, bien sûr, de raturer. » « La première chose, moi, qui m'a percuté, c'est les deux à côté. C'est Laura et comment elles s'appellent ? » « Victoria. » « Victoria. » « Je n'arrive jamais à mon souvenir. » « Elles ne réagissent pas ? » « Non, elles rigolent. » « Ah ouais ! C'est bizarre. » « Il n'y a rien de drôle. » « Ouais, on va revenir dans mes explications parce que moi aussi, mon down, c'est... » Alors déjà, pour réexpliquer un peu plus explicitement la vidéo, Bastos dit donc qu'il s'est fait tatouer un singe sur le corps et qu'avec des amis, ils avaient un jeu, c'était de rajouter des éléments à chaque fois autour de ce tatouage. Un ami à lui aurait fait un... aurait écrit un mot, le fameux N-word. Alors c'est quoi le N-word ? Qu'est-ce que le N-word ? C'est le mot gronner en verlan, pour ceux qui comprennent. Voilà. Moi, en tant que Noir, je peux le prononcer, mais je n'aime pas ce mot-là. C'est pour ça que je le dis en verlan. Mais pas les Blancs. Les Blancs ne peuvent pas prononcer ce N-word. Pourquoi ? Parce que ce mot, en fait, il a une histoire. Ce mot, il était utilisé par les Blancs pour parler des Noirs au temps de l'esclavage. Et depuis, c'est clairement devenu en fait une insulte raciste. Il faut savoir. Voilà pour l'histoire et je vais vous expliquer pourquoi c'est réellement mon down. Bastos commence son explication en disant « Je ne suis pas du tout raciste, mais... » Déjà, je scènes du nez, je scènes des oreilles. On ne peut pas dire ça, déjà. Ensuite, il poursuit en disant, mot pour mot, « Il y avait un Noir dans l'assemblée qui jouait avec nous. » Ça veut dire quoi, en fait ? C'est la caution d'être Noir ? Et retenez bien cette phrase parce que, tout à l'heure, elle aura une très grande importance. Mais ce qui me dérange, c'est ce que tu disais, Sam, c'est le détachement pour moi. Il en rigole là où, pour moi, il n'y a pas à rigoler de ce genre de choses, mais plutôt à s'indigner. Et aussi, il emploie lui-même le mot N-word dans son explication. Il a dit, on m'a tatoué le N-word, je ne répéterai pas le mot, mais il le dit. Donc déjà, il n'a pas conscience de ça et ça, ça me dérange. Ensuite, penser à écrire le N-word à côté d'un singe, quand on sait aujourd'hui, surtout en 2023, encore malheureusement en 2023, qu'on traite les Noirs de singes, désolé, mais pour moi, ça ne passe pas. En tout cas, Bastos, il a fait un live Twitch pour revenir sur cette polémique. Il aurait de suite, selon lui, comme il dit dans la vidéo, il aurait de suite raturé le N-word. Mais en revanche, il dit cette phrase en parlant de son pote. Il dit, ce n'est pas non plus un raciste parce que lui-même est noir. Or, rappelez-vous, tout à l'heure, il a dit, il y avait un noir dans l'assemblée qui jouait avec nous. Donc, est-ce que c'est lui qui a tatoué ou est-ce que ce n'est pas lui qui a tatoué au final ? Je ne sais pas. Je crois qu'on a la petite vidéo pour une explication de Bastos. Exactement. Non, je n'ai pas honte de le dire parce que je n'ai rien fait de mal et que c'est un ami débile à moi qui a pensé que c'était une bonne blague. OK ? Je vous le montre parce qu'il est un peu bas. Mais je le rature moi-même parce que c'est abruti qui me l'a... Voilà, vous voyez ? Hop, il est raturé. Alors, déjà, je me retrouve avec une rature à cause de cet imbécile et qui fait en une blague pas drôle et voilà, c'est instantané. Je le rature direct. OK ? Tu ne ratures pas, tu enlèves. Comment on enlève un tatouage ? Genre, voilà, j'ai raturé. J'ai fait comme ça. OK ? Moi, je ne cautionne pas du tout le fait d'avoir fait ça. OK ? Je ne voyais pas ce qu'on me tatouait. D'accord ? Je ne cautionne pas. Tout simplement. Et ce n'est pas non plus un raciste, OK ? Parce que lui-même, et je le dis dans la vidéo, lui-même est noir. Il ne va pas être raciste des Noirs. Ça n'a pas de sens. Arrêtez. Alors, est-ce que tu peux entendre ces explications ? Non. Pourquoi ? Non. Alors, oui, ce n'est pas Bastos qui s'est fait ce tatouage. Ça, j'entends bien. Oui, je pense que Bastos n'est pas du tout raciste. Mais en revanche, ton ami noir, Bastos, je vais m'adresser à toi, ton ami noir, ce n'est peut-être pas un raciste comme tu le dis, mais c'est un débile. Et je reprends ton propre terme. C'est un débile et je dirais même un débile profond. Parce que si c'est un noir qui tatoue le N-word sur la peau d'un blanc à côté d'un singe, c'est que réellement, il est débile. Ça, c'est mon avis. Et je vais juste disclaim vite fait. Parce qu'avant qu'on dise oui, c'est parce qu'il t'a attaqué, parce que chroniqueuse en carton, pas du tout. Il y a deux, du bien de Bastos en disant que j'avais adoré ses propos sur Dylan, sur sa chaîne YouTube, etc. Donc, ça ne sert à rien de me laisser sous-entendre quoi que ce soit là-dessus et que ceux qui n'ont jamais subi le racisme de leur vie se la ferment à tout jamais. Ça, c'était pour mes propos personnels. Et attention, il y a une histoire, en fait, derrière ce mot. Moi, c'est surtout ça que je voudrais dire par rapport à ce down. Ce n'est pas fait exprès. Aujourd'hui, j'ai une tenue africaine parce que je suis d'origine sénégalaise et j'en profite. Il se passe un gros soulèvement en ce moment au Sénégal. Il y a la jeunesse qui est dans la rue et il y a une vingtaine de morts et c'est hyper déplorable. Et pourquoi je parle du Sénégal ? Parce qu'au Sénégal, il y a l'île de Gorée. L'île de Gorée, je vous invite à aller sur Google et aller voir ce que c'est. C'est la maison des esclaves. Ça s'appelle aussi la porte du voyage sans retour. C'est-à-dire que c'est de là d'où partaient les esclaves avant que les blancs, eh oui, avant que les blancs, justement, ne les appellent avec ce N-word. Donc, tout a une histoire, Bastos. Il y a même quelques jours encore un joueur de foot noir qui s'appelle Vinicius qui s'est fait traiter de singe. Eh oui, et on est en 2023. T'as des petits cons qui s'amusent à se faire tatouer cette partie sombre de l'histoire. Donc, oui, ça me dérange. Et cette vidéo, elle n'a pas été supprimée de YouTube à cause de ça parce qu'elle a été sortie il y a deux ans, cette vidéo. Donc, elle... Et Chayarat TV, la blogueuse, qui l'a ressortie. Exactement. Donc, cette vidéo, elle date d'il y a deux ans. Selon lui, et on est les premiers, moi, je ne l'avais pas vue, cette vidéo, ça n'avait pas fait de buzz, etc. Et il l'a retirée il y a uniquement six mois à la demande de Victoria Meo qui ne voulait plus apparaître sur les vidéos de son ex. Tout simplement. Et non pas à cause de cette polémique. Et voilà, pour mon down, mais juste pour dire... C'est elle qui l'a dit, ça ? Qui ça ? C'est Bastos qui le dit lui-même dans son live switch. Il dit, Victoria m'a demandé de retirer cette vidéo il y a six mois. C'est lui qui le dit. Bastos, pourtant, c'est quelqu'un que je trouve intelligent au demeurant. Mais il serait temps de se servir de son influence pour éveiller les consciences. Et je pense qu'en plus, Bastos, il en a les capacités. Mais le fait, je trouve... Non. Mais surtout, pas sur ce coup-là, en tout cas, mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est s'excuser. Il ne s'est pas excusé. Enfin, moi, je n'ai pas regardé, j'ai vu que le petit bout. Toi, tu l'as regardé en entier, la vidéo ? Oui, il ne s'est pas excusé. Il n'y a pas eu de pleines excuses ? Non, il dit qu'il remet la faute sur son ami. Il dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Moi, c'est la légèreté. Alors, OK, on peut l'entendre, ce n'est pas lui qui se l'est fait tatouer, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, il l'a barré derrière, c'est ça, on est d'accord ? Et c'est pour ça que je dis, je trouve que ça lui aurait ressemblé. Je trouve que ça lui aurait ressemblé d'avoir ce discours-là engagé, justement. Et moi, ça, c'est ce qui m'a dérangée dans toute cette histoire. Et il a répondu à Chayara TV, parce que Chayara TV, elle a laissé sous-entendre... qu'il aurait été viré de Love Island à cause de ça. Exactement. Et Valentin dit non. Non, ce n'était pas pour ça. Non, non, ce n'est vraiment pas pour ça, mais absolument pas. Et moi, j'ai eu les mêmes sources que Bastos a expliquées pour son départ de Love Island. C'est parce qu'il a eu une altercation avec Issam. Il a giflé Issam parce que Issam et Nicolo, en fait, ils ne faisaient que critiquer Bastos avec les autres candidats. Et du coup, Bastos, après, lui, ça commençait à l'énerver. Et Issam, il a commencé à fermer plusieurs fois la porte au nez à Bastos. Bastos lui a dit « Reclaque-moi une dernière fois à la porte. Au nez, tu verras. » Et de là, Issam, il a claqué la porte et là, il lui a donné une gifle. Enfin, Bastos a donné une gifle à Issam. Et c'est pour ça qu'il a quitté l'aventure. Ce n'est pas pour cette polémique. Après, il disait que ce n'était pas un gifle. C'est dommage de ne pas les entendre. Même Victoria, même Laura Lampica, elles ont pris la parole. Non, absolument pas. Moi, je trouvais ça cool. Toi, tu n'es pas d'accord, Hermano ? Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Je trouve que, oui, si on analyse effectivement l'histoire que tu nous racontais et que tu m'as appris parce que j'avoue, je suis complètement... J'étais ignorante par rapport à ça donc je ne le connaissais pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un grand manque de respect et tout ça. Après, c'est un discours un peu compliqué parce qu'il faut voir l'intention aussi dans le sens que je ne pense pas du tout que ni Bastos, ni Laura, bien évidemment, ni Victoria... C'est ce qu'elle a dit. Exactement. C'était dans l'idée de soulever une poussière comme ça. Et je crois aussi que Bastos, qu'en général, il est assez pertinent dans ses lives et parfois, je le trouve intéressant ce qu'il dit au-delà qu'on peut l'apprécier ou pas, sous l'effet qu'il ne s'est pas excusé. Je pense qu'il le fait simplement pour une prise de position dans le sens qu'il dit... Je ne dis pas qu'il est à tort. Qu'en fait, Bastos, il s'est dit je dois m'excuser par rapport à quelque chose que je n'ai pas fait où en fait, l'idée, ce n'était pas de faire du mal à quelqu'un. Oui, mais elle vient d'expliquer sa pensée de Jida. Ce n'est pas par rapport à ce qui a été fait parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. D'accord ? Et je pense qu'elle a très bien compris la situation. C'est par rapport à l'après. C'est par rapport à la légèreté. C'est par rapport à une fois que tout ça sort et une fois qu'il y a une indignation face à cette vidéo. C'est ça, je ne me trompe pas. J'ai compris ta pensée. C'est exactement ça et je le répète, je ne pense pas qu'il soit raciste et ce n'est pas lui qui a fait ce tatouage-là. Donc effectivement, d'accord. Mais une fois que cette vidéo est sortie, comme elle a dit Sam, une fois qu'il y a eu un soulèvement du public et que les gens se sont indignés, excuse-toi. C'est tout ça parce que tu as offensé des gens. Attention, en France, ce n'est pas le même rapport. Ce n-word, il n'a pas le même rapport en France par exemple qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, par exemple, il y a des chansons, il y a des rappeurs même en France où ils utilisent le n-word à tout va mais les Blancs aux Etats-Unis n'ont absolument pas le droit, par exemple, à un concert, moi j'ai vu des images à des concerts de rappeurs qui au moment où dans les paroles de la chanson ils doivent employer le mot n-word, les Blancs se taisent, les Blancs ne le prononcent pas. Mais tout le monde devrait faire ça, moi c'est le premier réflexe que je fais par exemple quand je fais un TikTok ou quoi que ce soit, je ne le cite pas. Toi tu le sais, voilà. Ça me paraît logique en fait. Rien de logique malheureusement, c'est juste que chacun il a une certaine sensibilité différente. Et c'est pour ça que c'est important d'informer sur une histoire, sur un historique, sur des faits passés pour que les personnes qui sont encore ignorantes puissent ne plus l'être. Exactement. Merci Jinda. Merci Jinda, tous nos autres. On va tout de suite enchaîner avec, décidément c'est les Montagneurs russes aujourd'hui, la question qui tue. Oh là là. Tu t'aimes bien ça ? Oui. Bon, et c'est la question qui tue de Valentin. C'est Bibi. Valentino. C'est pour ma poire. Oui c'est pour ta poire, Barouécos. Et c'est Jinda qui commence. Mon petit Valentin, non je vais être gentille avec toi, t'inquiète pas. La semaine dernière on a reçu Rubéni Karara. J'ai vu ça. Rubéni Karara. J'ai vu ça. Oui et tu lui as posé une question en vidéo. Oui. Et elle t'a répondu d'une manière assez particulière. Je vous propose de regarder. Lui c'est un gros hypocrite, sa mère. Vraiment je te répète, Verbeco c'est un gros hypocrite. On laisse les mamans tranquilles. Non c'est une façon de parler, t'inquiète. T'as un gros hypocrite parce que lui il était là à me faire de la lèche sur tout le yacht. Il était là, c'était même pas un yacht, c'était un bateau mais bon bref. Il était là à me faire de la lèche, Ruby je t'aime bien et tout et là maintenant ça critique donc t'es un hypocrite. Il a le droit de bien t'aimer mais pas ta musique. Mais bon il me clashe un peu quand même là. En vrai là c'était pas genre je te l'aime bien. Si j'aime bien quelqu'un je fais pas. Tu fais pas ça, on est d'accord entre moi. Après chacun c'est goût tu vois mais après c'est... Il était super gentil avec moi et maintenant il est là. Bon il veut bitcher, il veut bomber, je te laisse bomber de toute façon on va dire les serviettes ne se mélangent pas avec les torchons. Oh bah on a commencé. Moi je suis la classe, toi t'es la crasse bitch. Bah alors elle, alors elle c'est le torchon et moi la serviette et elle la crasse et moi la classe s'il te plaît quoi. Alors avant de t'énerver laisse moi te poser ma question qui tu, Valentin. Dis moi. Bah alors, comme elle l'a dit, c'est faux. Ma question qui tu es. Je sais ta question en fait, je sais ça va être quoi. Je sais. Je me suis bien rattrapée. Bah alors Valentin, on fait de la lèche à Rubin. Mais absolument pas. Non mais vraiment pas. Le jour où je ferai de la lèche à quelqu'un ce serait sûrement pas elle. Ses bottes elles doivent être bien sales. Mais celle qui me faisait de la lèche, c'est bien elle. Moi je vous explique. Bah ton équipe Sam m'a proposé de faire une vidéo pour un face à face avec Ruby. C'est un nouveau concept. Moi je kiffe vous faire des vidéos. Je kiffe être dans Aja. Donc avec grand plaisir j'ai dit oui. C'était Ruby. Quelle gens savais ? Bah c'était Ruby. Donc moi je fais ma vidéo pour Ruby. Franchement, en quatre ans de blogging, je crois que c'est le moins mauvais que j'ai pu faire. Je trouve que franchement j'ai été très gentil. J'étais pas méchant. J'ai juste dit qu'elle rapait comme... Comme les carottes. Voilà. Y'avait rien de méchant. Elle, elle a pris comme ça. Alors que quand on s'était quitté du tournage dont on parle, on s'était quitté sur des bonnes tensions. Et là... Sur des bonnes tensions ? Tu nous fais une Morgane. En fait oui. En bon terme. En fait ça c'est parce que je fais trop de live avec Morgane. En bon terme. Exactement. Et du coup, on s'est quitté en bon terme. Et en fait là, quand tu vois la vidéo, avant même que tu mets la vidéo où je parle, elle dit oh il a dû dire quelque chose de pas bien sur moi. Mais en fait c'est elle qui pensait ça. Enfin tu vois, genre il n'y avait aucun rapport. Moi j'ai fait la vidéo pour vous. Genre j'ai pas été méchant. On dirait que je l'ai insultée. Non. Morgane, j'ai vu que tu avais envie de réagir. Oui. Bah en fait ce qu'elle a dit en plein air parce que moi je l'avais suivie un petit peu sur le jour qu'elle est passée sur Raja et même ta story Sam. Je trouve ça honteux de rabaisser une personne. Même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas à rabaisser les gens. Elle s'est sentie attaquée. Ouais elle s'est sentie attaquée. Mais attends, par contre quand elle dit que je fais de la lèche, moi jamais je l'ai léché de une. C'est elle qui m'a léché tout le bateau. C'est elle qui restait derrière moi parce que sur le bateau personne n'a calculé. que ce soit... Mais t'étais pas là. Non mais je suis d'accord parce que même sur le bateau même sur les plateaux de TTP elle n'est pas... Mais sur quoi ? Laquelle ? TTPMP. Ouais TTPMP. TTPMP. Voilà, elle n'est pas honnête non plus. Touche-toi à ton poste. Voilà, touche-toi à ton poste aussi. Bref. Je t'adore. Je t'adore. Quand même quand j'ai vu certaines vidéos sur Titoi qu'elle fait franchement ou par exemple se mettre à déguiser en armée Ouais c'est... Euh Morgane on en parle de TTP Oui parce que... Et même le ventre aussi car elle vend aussi son bain l'eau de bain aussi l'eau de bain donc en un moment donné il faut se réserver un petit peu sa place même si je sais que moi aussi il faut rester à ma place aussi. Je peux finir parce que c'est quand même ma question qui tue. Du coup non c'est elle qui m'a léché tout le bateau parce qu'elle a eu une altercation avec Maya Maya c'est une très bonne copine à moi Maya Nia Bisous et elle avait peur de Maya sur le bateau et si moi j'étais pas là elle s'en prenait une par Maya donc c'est culotté C'est jolent vos histoires Ah non mais Non mais attends je me suis pris un verre pour rubis je me suis pris un verre dans la tête pour rubis et là elle vient dire que moi je vais lécher de Maya Bref Mais depuis cette histoire de bateau On s'est pas revu On s'est pas revu on se parle pas sur les raisons c'était parlé que sur ce tournage là mais qu'elle vienne dire que moi j'ai fait de la lèche alors que c'est de l'inverse MDR Ok Ça va pas être ta grande copine Bah jamais Non je crois pas Merci d'abord ta question Merci Valentin pour ta réponse On passe à la mienne Ouais Bon Tu as changé de mood t'inquiète pas Non mais là ça y est je suis tendu en fait Mais non regarde je vais te détendre parce que là maintenant ce que tu vas voir ça va te détendre Alors en ce moment et Morgane elle le connaît très bien ce phénomène il y a un phénomène des lives TikTok avec des cadeaux Voilà Et t'as posté sur Snapchat une vidéo qui m'a sur TikTok pardon une vidéo qui m'a fait rire et en même temps qui m'a soulevé beaucoup de questions Regarde Ah là là Encore très cher Ah mon dieu Ah mon dieu Wesh il a reçu quoi ? Ah mon dieu Tu m'as pas vu merci C'est elle les gars Non non une immense boss Oh là 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 ça envoie de son côté Ah la la j'ai entre-cœur de putain Merde quoi Merci Noémie t'es une immense boss Noémie t'es une immense boss Merci ma belle Non Wesh il a reçu quoi encore ? J'ai un univers amère Ah la la Kikinou Merci Ah la la Attends j'ai cru Merci Kikinou Merci Kikinou Merci Kikinou Ah la la j'ai choqué Attendez Merci Kikinou 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 Je reviens ça dessus aussi C'est qu'aussi un jour je pense qu'il n'arrêtait pas de crier parce que j'arrêtais pas de l'envoyer aussi des cadeaux en mettant donc on dirait que je suis botoxé sur la vidéo quand je pleure c'est horrible je vais te poser ma question parce que ma question qui est tuve Valentin c'est la suivante Val Valou Valou Tu as été payé combien pour qu'on t'envoie autant de cadeaux mais j'ai pas été payé Ah non j'ai pas été payé du tout Alors il y a vraiment des gens comme ça qui te lâchent des cadeaux qui te lâchent de l'argent Mais moi je t'explique moi je ne m'en dis pas d'argent je ne demande à personne de m'envoyer d'argent c'est seulement Oui oui je vais le prendre le sac Ah c'est pas lui pas de soucis désolé parce que Morgane a besoin de sa tégotide la ventoline pour l'asme donc on va t'amener ta ventoline t'inquiète pas donc en gros on t'a donné combien ces personnes ils t'ont donné combien Mais je sais pas attends je vais point par point moi je ne m'en dis pas d'argent comme certains qui font des matchs moi c'est seulement si mes abonnés ils veulent m'en envoyer ils m'envoient et c'est avec grand plaisir tu vois moi je ne vais pas cracher dessus non plus ce serait hypocrite de ma part par contre mes abonnés ce qu'ils savent c'est que quand ils m'envoient des cadeaux bah cet argent là ça va être investi dans quelque chose de concret comme mon permis des choses comme ça Mais là ils t'ont donné combien ? Je sais pas Le lion c'est combien ? J'ai pas eu de lion Alors le lion c'est 500 euros Ah mais Morgane elle dit ça parce que Morgane je crois qu'elle a eu le lion hier regardez Exactement J'ai pas les mots J'ai pas les mots de la personne qui a envoyé ça J'ai mal au coeur parce qu'il a envoyé son salaire Je me mets à la place à la personne parce qu'il a envoyé un salaire Un salaire Imaginez-vous un salaire Merci beaucoup Et en plus c'était mon rêve C'était mon rêve pour le lion J'ai déjà eu le lion chaton C'est Oh my gosh Alors c'est combien Momo le lion ? 500 euros Non c'est pas 500 euros le lion Non parce que TikTok prend une marge Oui mais non pour la personne qui paye c'est 500 euros Oui mais toi tu ne reçois pas 500 euros Moi je ne reçois pas 500 euros Par contre je n'ai pas eu que le lion Hier j'ai eu deux fois le virus qui veut dire encore plus Oui tu dis j'ai reçu l'équivalent d'un salaire T'as reçu combien ? Oui alors la personne a payé 1200 euros Oui mais Morgane ne reçoit pas 1200 euros Oui mais C'est la personne qui a dépensé et qui a dû lâcher 500 ou 800 euros pour toi Ah oui mais moi je vais faire un gros bisou à toute la team Vava Kikinou à tout le monde coach merci parce que c'est c'est ma team tu vois et franchement j'ai tellement de reconnaissance C'est un sugar daddy Non arrête C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais j'ai franchement j'ai tellement de reconnaissance mais vraiment même juste des tapotages moi je suis très reconnaissant des tapotages c'est des likes quand tu fais des matchs mais oui Les tapotages vous recevez de l'argent aussi ? Non non ça permet d'avoir des points dans les matchs tu vois mais moi même un tapotage je remercie la personne qui tapote depuis 100 minutes sur mon visage tu vois Et le public est-ce que vous savez qui il est ce public qui vous donne de l'argent c'est des gens qui ont votre âge Mais moi je sais que ma team va franchement je te dis la vérité je les connais vraiment sur allez je fais un live de 300 personnes je les connais tous les visages à force d'aller voir mais ça a des tranches d'âge différentes ça peut aller de 20 ans à 30 ans moi je trouve ça incroyable mais c'est fou il y a un vrai sujet c'est un vrai sujet les cadeaux comme on a déjà parlé l'année dernière ça va être à toi il t'envoie après un message pour te dire c'est moi qui t'ai envoyé moi je te dis la vérité moi quand on m'envoie un cadeau je m'abonne à personne et après je lui remercie en privé et tous les gens qui m'envoient des cadeaux ils peuvent le dire dans le chat je remercie en privé et je parle avec les gens tellement je suis reconnaissant si tu veux donc moi je prends le temps pour les gens je prends le temps c'est combien le pourcentage qu'il prend en TikTok je me rappelle plus je le savais 70% ah ils te laissent 30% ? 70% ils prennent pour TikTok et 30% pour nous ah ah ça est beaucoup d'accord ah oui mais bon quand même mais quand même faut pas être hypocrite non plus ça fait quand même mais bien sûr un bon pour être en live sur TikTok oui ça va pour rien faire pour rien faire oui mais j'ai pas dit que je faisais quelque chose non on peut parler de ça on dit mais on est en train de dire de l'argent parce que t'es en train de dire oui mais moi c'est que seulement hé Valentin mettre son téléphone comme ça et prendre 500 balles mais j'ai pas dit le contraire je suis pas en train de te critiquer Valentin je suis en train de dire que même moi si demain on me dit tu te mets comme ça sur ton téléphone et je t'envoie 500 balles mais tout le monde le fait je sais que tu me critique pas c'est juste que moi je ne m'en dis pas d'argent mais non 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 tu sais t'as des gens sur des lives TikTok des candidats télé qui demandent on a vu moi c'est seulement si les gens veulent si je reçois zéro cadeau en un live match bah c'est pas grave tu vas pas pleurer bien sûr moi je vis pas des live match je vis de ce que je fais à côté de blogging donc en soi ça me fait un petit revenu de complément à la fin du mois bah oui mais il faut pas avoir honte c'est un sujet j'en suis perdue désolé on va devoir clôturer la question qui tue c'est un sujet j'en suis perdue qui interpellera le député Arthur Delaporte qui va nous rejoindre dans quelques instants parce que quand il va découvrir qu'il y a des créateurs de contenu qui en faisant des lives reçoivent de l'argent gratuitement il va dire mais est-ce qu'il les déclare on va pouvoir nous poser des questions juste après merci Valentin de nous avoir répondu c'est à toi Jinda pour ta question qui tue non Hermano j'ai déjà posé c'est à moi bon on va changer de discours on va un peu plus léger d'accord alors déjà pour information on sait très bien que le casting pour la saison 2 de 50 n'est toujours pas sorti on est d'accord oui donc mio caro Valentino ma question qui tue est la suivante c'est moi du beau dis moi quels sont les premiers noms officiels que tu peux nous annoncer pour cette saison de C'est l'antessource alors attend il faut que j'aille voir parce que je les ai envoyés à Sam sur WhatsApp ah bah dis donc voilà la liste alors bon il y a je n'ai pas les 50 à vous sortir non plus non bon voilà quelques-uns mais j'en ai quelques-uns il y a Jennifer et Fabrice qui ont fait un duo vous savez dans les apprentis aventuriers ah ouais normalement tu sais on en avait parlé au dernier Aja où j'avais fait par rapport à Romane qui a fait une interview avec Jerem Star qui devait faire les 50 on ne sait pas du coup par rapport à son interview si elle va quand même le faire ou pas mais normalement elle devrait le faire Anthony Matteo aussi évidemment ah bah oui parce qu'ils vont vouloir les dramas avec Anto donc même s'il a fait une interview de Jerem Star ils s'en foutent Barbara et Antonin des apprentis aventuriers également Julien Tanty mais seulement s'il reprend des forces d'ici là par rapport à son opération à sa liposuction voilà si jamais il reprend des forces bah oui non non ça me fait rire l'idée si jamais il reprend des forces et bah il pourra et s'il se sent mieux il pourra faire le tournage des 50 avec Nicolas Lodina que Aquababe avait également sorti donc ça ferait tu sais le chef des Marseillais et le chef du reste du monde dans cette saison de jeu et Cassandra et Giovanni également devraient faire les 50 beaucoup pensent que c'est pour ça qu'ils se sont séparés mais ah bah tu l'avais dit il n'y a pas un tournage c'était la semaine dernière et aussi bon ça c'est vraiment pas sûr mais j'ai entendu Eddie dans les couloirs mais c'est vraiment pas sûr donc à prendre avec des pinceaux moi j'avais entendu aussi Madi et Bégui mais c'est pas mon scoop donc c'est pas moi donc il n'en parle pas ah pardon non mais Aquababe si on a mis Charaya pourquoi tu n'es pas amis avec Chahira non on ne s'entend pas ah bon voilà voilà il y a la guerre même entre blogueurs bon mais de toute façon non il n'y a pas de guerre chacun fait sa live on a le retour déplacement déplacé alors je vais vous dire on a du pain sur la planche merci Valentin d'avoir répondu merci hermano merci Ginda tout de suite c'est les placements d'Epp et pour le retour déplacement déplacé j'avais envie d'inviter un guest de Marc Arthur Delaporte député de la troisième circonscription du Calvados deuxième circonscription du Calvados tu peux nous rejoindre bienvenue Arthur bonsoir 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 tu vas bien ça va écoute tu sors de l'Assemblée nationale oui on était sur l'aide médicale d'Etat c'est la droite qui veut réduire l'aide pour les soins notamment les soins aux étrangers qui sont sur le territoire mais réduire oui ils veulent lutter sur ça en fait donc j'étais là dessus et je me suis échappé je suis évidemment parce que je considère que l'aide médicale d'Etat c'est un moyen d'avoir un accès aux soins et notamment aussi de faire des économies parce qu'ils disent ça coûte trop cher sauf que quand vous avez un accès aux soins derrière ça évite de vous choper un cancer aggravé etc. quand vous avez de la prévention donc c'est en fait une dépense mais surtout pour des économies puis c'est aussi un principe d'humanité que tout le monde puisse en France avoir un accès aux soins et bien écoute ça va te changer de l'Assemblée Nationale mais on va passer à un autre sujet parce qu'on va parler placement déplacé Arthur je t'explique c'est super simple on t'a reçu à deux reprises on avait fait une interview ensemble bien avant justement que la loi elle passe et on va montrer au tout début c'est même dans ton émission que j'ai annoncé que j'allais déposer une loi tu avais lu tu vois même moi j'avais oublié merci pour ça Arthur l'idée c'est que tu prennes part au débat en fait les chroniqueurs tu vas voir ils vont dérouler leur discours les invités aussi là t'as une petite tiktokeuse qui fait sensation sur les réseaux en ce moment Valentin Varouécos qui est un blogueur spécialisé dans l'influence la télé divertissement la télé réalité donc voilà tu peux prendre part au débat mettre ton grain de sel quand tu le veux et on parlera bien sûr de la DGCCRF des injonctions à l'encontre de nombreux influenceurs on a plein de questions pour toi mais tu te fais plaisir tu participes et il n'y a pas de placement déplacé parce que c'est la tradition Arthur sans le fameux jingle déplacement déplacé je ne sais pas si tu l'as dit alors je ne sais pas les placements déplacés les placements déplacés alors ça va te changer de l'assemblée mais regarde le jingle le jingle c'est ça 3, 2, 1 les placements déplacés les placements déplacés je suis au taquet là on est au taquet mais oui parce que c'est important d'informer les consommateurs mais de s'amuser en même temps voilà c'est un petit peu ma fille le buzzer c'est pour moi ou non ? non non c'est pas pour toi alors je vous propose de commencer par un premier placement par une première story est-ce que tu connais Maïva Guénam ? un peu Morgan Makeup tu connais Maïva Guénam ? quelques accointances on va dire c'est aussi grâce à elle que j'ai commencé ma carrière d'influenceur pourquoi c'est grâce à moi ? c'est parce que quand je l'ai cité dans l'hémicycle à l'Assemblée Nationale c'est là où ça s'est emballé et où je me suis retrouvé à être un peu la porte d'entrée des témoignages il n'avait pas qu'il avait repris mes amours exactement regardez la story qu'elle a faite et quand j'ai vu ça j'ai posté il n'y a pas de numéro tirette et tout donc moi je fais quoi ? oui que se passe-t-il ? allô ? oui que se passe-t-il ? allô ? bonjour ? et quand j'ai vu ça je me suis affolée ils disent quand même que le site pour lequel j'ai posté il n'y a pas de numéro tirette et tout donc moi je fais quoi ? j'envoie directement un message à Magali et Stéphane jamais jamais de ma vie j'accepterai de poster une arnaque jamais de la vie jamais je me permettrai de vous faire ça directement j'ai fait quoi ? j'ai pris contact avec Stéphane parce que moi je suis en agence et que tous les placements que je fais c'est géré par l'agence donc il m'a dit on fait un call à trois avec la marque et c'est ce que j'ai fait là je viens de raccrocher on était au téléphone tous les trois donc là de ce que me dit la marque j'ai parlé avec elle elle m'a dit que c'était pas une arnaque elle m'a dit de vous demander s'il y a une personne qui a commandé sur ce site qui n'a pas reçu le colis dites-le moi elle de tout ce qu'elle m'a dit donc celle qui a la marque c'est que c'était pas une arnaque donc moi je lui ai dit j'ai envie de te faire confiance parce qu'elle avait l'air très gentille ça se voyait que enfin je sentais que c'était quelqu'un d'honnête maintenant je sais pas je lui ai dit mais moi t'as vu avec tout ce qui se passe sur les réseaux et tout pourquoi maintenant en fait pourquoi aujourd'hui elle a soi-disant fait attention au retour que pouvait avoir sa communauté parce qu'il n'y avait pas les mentions légales sur le site parce que etc mais pourquoi aujourd'hui on l'a déjà contacté nous-mêmes Maëva depuis très longtemps pour lui dire que ça n'allait pas sur d'autres marques dont on va citer tout à l'heure enfin en tout cas déplacement de produits qu'on va citer tout à l'heure donc pourquoi aujourd'hui elle prend ses réseaux sociaux pour dire en gros je vous ai écouté j'ai contacté mon agent parce que dans la story quand elle continue elle montre ses échanges avec Magali Berda et Stéphane Teboul elle montre carrément les échanges Whatsapp où on lui dit mais si t'inquiète pas tout est en règle l'article parce que ça vient de l'article du média officiel.fr qui a fait un article donc sur Maëva et on lui dit mais non t'inquiète pas tout est en règle on a le cabisse de la société l'article c'était elle est à nouveau accusée d'arnaquer ses abonnés exactement et là bizarrement ça lui fait un petit peu de peine apparemment d'avoir cet article là et du coup son agent si c'est encore son agent je ne sais pas en tout cas Magali Berda et Stéphane Teboul lui ont dit mais non t'inquiète pas tout va bien on a le cabisse de la société mais ce n'est pas parce qu'on a le cabisse de sa société n'est-ce pas monsieur Delaporte qu'on a le cabisse d'une société que forcément la société est en règle que forcément cette société va envoyer les produits est-ce que c'est un argument suffisant il y a un cabisse évidemment que ce n'est pas un argument suffisant ce qui compte c'est est-ce que les personnes derrière ont reçu les choses est-ce que le produit n'était pas ce qu'on dit contrefaisant donc la contrefaçon est-ce qu'il était conforme aux normes d'Union Européenne et puis voilà est-ce qu'il y avait des stocks derrière donc ça c'est la responsabilité à partir de demain de l'influenceur c'est-à-dire l'influenceur il va devoir s'assurer dans le cadre de dropshipping que tout est en règle et ça responsabilisera aussi l'agence nous on avait voulu faire écrire aussi sur l'annonce le numéro justement de Syrie pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a derrière une entreprise il n'y a pas quelque chose aussi dans votre proposition dans la loi qui est passée maintenant au niveau du dropshipping il fallait le marquer alors on l'avait écrit mais le Sénat l'a supprimé pour simplifier pour pas alourdir on va dire le poste mais derrière ça ne veut pas dire que la société est fictive il doit s'assurer qu'il y a une vraie société derrière que c'est un vrai objet et que derrière elle fait effectivement de la vente de produits qui sont conformes et ça c'est le vrai sujet c'est de se dire est-ce qu'elle a vendu des produits qui étaient conformes ou pas et quand Maëva Guénam dit tous les placements que je fais c'est géré par l'agence sous-entendu je me dédouane un petit peu c'est pas moi c'est l'agence en fait l'influenceur il est responsable au même titre que l'agence et c'est ça l'intérêt aussi de la logique qu'on porte c'est de dire que quand on fait ok il y a peut-être une erreur de l'agence mais celui qui a fait la publicité en dernier ressort c'est l'influenceur parce qu'on va en parler tout à l'heure on a vu les influenceurs recevoir des injonctions de la DGCCRF c'est le sujet suivant par contre on voit pas d'agence recevoir d'injonctions comment ça se fait c'est pour ça que je posais cette question que je disais quand elle dit tous les placements que je fais c'est géré par l'agence elle semble sous-entendre en gros s'il y a un problème c'est pas à moi en fait s'il y a un problème c'est elle elle est responsable et s'il y a un problème elle pourra elle-même se retourner vers l'agence en disant ben attendez vous m'avez mal conseillé etc mais l'agence peut aussi être complice d'une certaine manière de la publicité ou de l'annonce commerciale trompeuse ça c'est un vrai sujet en fait elle est bête enfin tous parce qu'ils se dédouanent du fait que ça vient de l'agence sauf que ça veut dire que eux en fait quand ils postent un placement de produit ils vérifient même pas ce qu'ils postent en fait théoriquement si tu es dans une relation de confiance avec l'agence l'agence elle doit s'assurer que tout est légal le problème c'est que l'agence a manifestement pas bien fait son travail et que ben voilà elle s'est fait elle peut s'être fait avoir par l'agence mais c'est pas grave peu importe parce que derrière c'est elle qui a fait la promotion donc c'est elle qui est responsable ok c'est très clair à chaque fois qu'on publie une application par des collabs on est toujours responsable de toute façon t'as bien raison il y a une responsabilité pour l'influenceur qui est importante j'aimerais vous montrer une photo Arthur Delaporte c'est une photo que j'ai trouvé sur le compte de Audrey de vos stars en réalité vous avez réagi on voit Maëva Guénam je crois dans un shooting voilà pour sa marque de cosmétiques c'est ça si je me trompe pas c'est pour sa marque de cosmétiques avec une bouteille d'alcool à côté et vous sembliez ne pas être d'accord avec ces pratiques visuelles c'est sûr que là on a clairement un placement de produit elle n'est pas par hasard avec sa bouteille d'alcool or c'est pour moi une forme d'évidence oui on n'est pas quand on est un acteur en plus responsable d'éthique sur les réseaux sociaux on n'a pas le droit de faire de la publicité pour l'alcool ça c'est interdit je le redire la loi est vingt elle interdit à un acteur individuel sauf si c'est un sommelier ou un viticulteur ou un maître de chez enfin bref des personnes qui sont spécialisées dans la vente d'alcool de faire de la publicité pour de l'alcool et encore à des conditions de ne pas associer la publicité pour de l'alcool à la réussite donc on peut considérer que tous les influenceurs qui incarnent d'une certaine manière la réussite ne peuvent pas du tout faire de la publicité pour de l'alcool même si par ailleurs ils sont maîtres de chez ou sommeliers et les rappeurs dans l'équipe de rap on les voit en permanence c'est déjà illégal mais ça c'est un vrai problème c'est que s'il y a une rémunération si il y a finalement un avantage en nature ça peut être de l'argent ou un avantage en nature c'est considéré comme de la publicité pour de l'alcool ça veut dire que si nous là je montre la bouteille vous considéreriez que c'est de la promotion si la marque de champagne t'a offert la bouteille ou t'as payé en contrepartie ok on passe tout de suite à un deuxième placement déplacé ou pas vous connaissez l'influenceuse jazz de la JLC Family oui tu connais Morgane Reikup alors Arthur Delaporte monsieur le député regardez attentivement cette story de l'influenceuse jazz et vous allez nous dire si vous estimez que c'est de la promotion ou pas viens on fait ça non je veux pas viens on sort non je veux pas viens au resto non je veux pas bon bah vas-y viens on fait du shopping non je veux pas donc du coup elle se mettait dans mon lit prenait l'ordi et elle se mettait à regarder plein de sites internet elle me disait oh c'est beau ça oh c'est beau ça c'était ligné en fait c'est de nous motivés et du coup Sarah m'a montré un site qui s'appelle Manguino Store et j'avoue que je faisais la meuf comme ça au début genre j'écoute pas ce qu'elle me dit et puis finalement je voyais qu'il y avait vraiment des trucs trop beaux donc je regardais et elle me disait oh ça serait sympa ça qu'est-ce que t'en penses et tout donc elle a réussi à me faire avoir le sourire ce jour-là en faisant faire un panier pour passer une commande pour recevoir des choses qui pourraient me faire plaisir en fait et voilà j'ai passé ma commande j'ai reçu aujourd'hui je suis hyper contente déjà la qualité hyper douce c'est hyper coton hyper hyper belle matière c'est le truc principal quand je mets des vêtements il faut que ça soit confortable sinon j'ai horreur de ça bien évidemment je les remercie aussi pour leur petit message parce que du coup quand j'ai passé ma commande ils ont vu mon nom donc du coup ils m'ont écrit sur un insta en disant on a vu que vous avez passé comment chez nous du coup ils m'ont offert la commande c'était hyper gentil de leur part du coup je leur avais dit qu'en échange je vous offrerai un code promo pour leur site pour toutes celles que ça peut du coup voilà donc je vous donne un code promo de moins 20% pour leur site c'est trop cool je suis contente pour vous vraiment parce que le site est super sympa je les remercie encore une fois de m'avoir offert ma commande et je me le cite ici le code promo c'est Jazz20 alors déplacé ou pas déplacé selon toi Morgan Makeup juste déplacé ou pas déplacé pas déplacé t'expliqueras après pourquoi Jinda totalement déplacé Hermano totalement déplacé Arthur Delaporte évidemment totalement déplacé alors est-ce qu'on est dans de la publicité selon vous oui parce que la publicité en fait c'est le fait de faire la promotion d'une marque d'un site là c'est un site en contrepartie de quelque chose et elle elle le dit même texto je vais le faire ils me l'ont envoyé et j'ai dit en échange gratuitement je vais faire la promotion avec le code promo donc même elle a dit elle a dit le mot échange mais même si elle l'avait pas dit et si elle avait dit un code promo etc ou si elle avait fait un renvoi en échange de la gratuité ça aurait été considéré comme une publicité et là en fait le fait de ne pas avoir affiché l'intention commerciale de ne pas avoir dit on est sur un partenariat commercial parce que c'est un partenariat commercial elle est dans l'illégalité et donc elle peut se faire sanctionner donc ça veut dire qu'elle pourrait recevoir une injonction elle pourrait recevoir une injonction et si elle continue de faire comme si elle n'avait pas compris que la loi ça lui a imposé de la transparence commerciale et bien en fait elle pourra avoir une amende jusqu'à 300 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement je me suis renseigné il y a des influenceurs aujourd'hui les dossiers sont tellement lourds que ça prend plus de temps ça veut dire que ceux qui n'ont pas eu cette injonction de la DGCCRF c'est peut-être pire pour eux alors du coup alors ce qui est sûr c'est qu'il y a une soixantaine aujourd'hui d'influenceurs qui sont en train de faire l'objet d'observations et de suivis ça ça a été annoncé par le ministère de l'économie il y en a six qui sont sortis donc il y en a encore allez une quarantaine qui sont dans des dossiers en cours d'instruction mais après ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas en plus évidemment vous êtes d'accord que plus les placements entre guillemets déplacés ont été lourds et sur le long terme plus le dossier prend du temps si il y a des choses extrêmement graves moi je pense au cas de Dylan par exemple là il n'y aura pas simplement un bandeau d'annonce pour le coup où ça pourra aller devant la justice et là c'est un juge qui tranchera et ce n'est pas simplement la DGCCRF qui fera une espèce de petite Jinda par rapport à la story de Diaz je trouve ça ouf quand même que sa copine qui a essayé de lui remonter le moral lui fasse faire du shopping sur un site que d'autres influenceuses ont fait aussi des placements de produits ah c'est vrai de tous les sites internet qui existent au monde où elle a fait du shopping et bien Hermeline Etten en a fait la promotion Julie Richie en a fait la promotion Madi ou encore Anaïs Kamidzuli et c'est ouf quand même que ça pourrait même vouloir dire que ce serait passé par agence peut-être 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 la question est légitime mais en tout cas le storytelling en mode j'étais pas bien elle m'a remonté le moral j'ai passé j'ai passé commande et ils ont reconnu mon nom et donc ils ont voulu m'offrir la commande gratos donc du coup je leur fais de la promotion moi personnellement je suis pas fan après elle s'est pris une petite sauce cette marque sur les réseaux sociaux parce que pareil sur le site internet il y avait plein de petites choses qui n'allaient pas les mentions légales plein de petites choses mais par contre là elle a tout mis à jour après la publication des stories de Jazz et cette petite sauce et bien la marque a vraiment changé son site internet et a voulu être que la marque soit responsable aussi dans ses transactions commerciales avec les influenceurs c'est à dire qu'elle devra aussi dans les contrats qu'elle fera s'assurer que l'influenceur respecte la loi finalement et affiche bien dans les promotions que c'est une promotion à propos de ça moi je suis d'accord parce qu'on dit toujours c'est les influenceurs mais aussi il faut que les marques soient un petit peu sourds et même responsables pour eux et être aussi être dirigeants vers les influenceurs c'est pas tout le temps les influenceurs qui doivent faire tout leur boulot par derrière en fait alors après les influenceurs ils sont quand même responsables mais c'est vrai que l'idée c'est quand même qu'on ait une forme de co-responsabilité mais en dernier ressort c'est toujours l'influenceur et la marque pourra toujours dire moi je lui avais demandé après c'est lui qui l'a fait etc donc franchement l'idée c'est les influenceurs soyez responsables et puis je pense qu'il n'y a pas trop beaucoup de contrôle au niveau des marques qui puissent contrôler par exemple je vais donner un exemple j'ai déjà fait des placements des produits avec une marque par exemple là c'était un vrai placement de produit c'est par entre guillemets j'ai fait avec j'étais vraiment beaucoup contrôlée si c'est une autre marque qui n'est pas beaucoup contrôlée les influenceurs là c'est sûr que ça peut déraper au niveau de ça et est-ce que vous connaissez un petit peu les jeux concours Arthur un peu est-ce que ça peut être aussi des placements de produits oui ok est-ce que vous avez vu le dernier jeu concours mis en place par Julien Tanti horrible non j'ai même pas vous avez pas vu je crois pas on va voir mais souvent pour les jeux concours les influenceurs sont payés ils sont payés alors regardons la story je suis en train de réaliser que je me suis mis à vous revouvoyer super jeu concours les pins qui permettent d'obtenir un ticket ne coûtent que 1 euro il y a des pins pour tous les goûts les participants recevront un ou plusieurs tickets lors de la confirmation de leur paiement les tickets seront également envoyés par email et ils permettront aux participants de participer au jeu concours qui aura lieu le jeudi 25 mai le tirage au sort aura lieu sur la page Instagram de la marque et les numéros gagnants seront publiés dans un post Instagram les gagnants seront contactés par email également alors est-ce que c'est déplacé ou pas déplacé ce jeu concours en gros tu payes des pins à 1 euro et tu peux avoir une Mercedes un iPhone une Rolex c'est ça ? c'est trois lots en fait que tu aurais gagné un Mercedes un iPhone et le troisième c'était je ne me rappelle plus j'entends de mémoire pour un total de 55 000 euros de 55 200 euros le problème c'est qu'en fait en réalité tu ne gagnes pas déjà les produits tu gagnes de l'argent à pouvoir réutiliser sur le site et après éventuellement gagner sauf qu'en réalité pour l'instant tout le monde gagne déjà mais personne ne reçoit quoi que ce soit le problème c'est ça et forcément c'est un placement déplacé parce que dis-moi je me trompe non pas du tout le problème c'est d'aller sur un site internet d'acheter des pins à 1 euro pour une valeur totale de lot à gagner de 55 000 euros combien est-ce qu'il faut vendre de pins pour pouvoir arriver à ce montant quel est le but d'une marque de faire un jeu concours pareil pardon mais je n'arrive pas à croire ça comment est-ce qu'on peut se lever un matin et dire on va mettre en place un site internet on va vendre des pins et pardon en plus les pins mais on va acheter des pins on va vendre des pins à 1 euro en espérant en vendre peut-être je ne sais pas plus de en tout cas plus de 55 000 euros pour être rentable quel est l'intérêt je voyais par Ecos réagir à l'infographie qui est arrivée sur l'écran c'est parce qu'il y a la DGCCRF qui a mis un petit message en tout du post d'Odrey Vostar en réalité par rapport à cette publication du Lintenti et la DGCCRF donc la répression des fraudes a écrit bonjour si vous souhaitez signaler le placement de produit d'un influenceur créateur de contenu connectez-vous sur signal.conso.gouv.fr ça c'est cocasse ils le font de plus en plus d'ailleurs sur Twitter je suis régulièrement interpellé et la DGCCRF aussi et leur réponse est toujours la même c'est aller sur signal-conso.gouv.fr pour faire les signalements des placements douteux ou clairement des arnaques parce que là c'est même pas un placement douteux là on est sur une arnaque derrière mais on est clairement sur un truc qui ne respecte pas les normes un jeu concours c'est très encadré c'est réglé par le code de la sécurité intérieure et c'est vraiment des choses qui sont ultra spécifiques où il y a des règles il ne faut pas qu'il y ait d'obligation d'achat il ne faut pas qu'il y ait par exemple il faut que ça soit contrôlé par huissier etc là on est vraiment sur un truc de tambouille totale bref une grosse arnaque bien visible et surtout la toute première publication sur le compte Instagram de cette marque elle date du 28 avril ah ouais donc ça veut dire que quand on voit ça il faut aussi un petit peu se méfier autre chose pas qu'Instagram Julien et cette marque ne se follow même pas sur les réseaux sociaux il n'y a pas de story oui Valentin c'est la création c'est un dernier mot et on passe à la DG non oui juste que la création même du site est actuelle enfin rien rien s'accorde en fait mais là c'est l'arnaque pure c'est de l'escroquerie et c'est pour le coup illégal totalement et il n'y a rien à dire d'autre on va parler de la DG CCRF parce que c'est un sujet qui soulève les communautés sur les réseaux sociaux il y a de plus en plus d'influenceurs qui se font épingler j'ai honte monsieur le député Arthur Delaporte parce que j'ai enregistré un nouveau jingle pour la DG CCRF mais on n'est pas à l'assemblée vous allez vous dire je suis où là j'écoute je le lance jingle DG CCRF c'est tout nouveau vous allez être contents à la DG CCRF mais oui c'est la DG CCRF c'est la DG CCRF c'est la DG c'est la DG c'est la DG CCRF Morgane est fan de mes jingle exactement on a vu bah oui et à chaque fois qu'il y aura un influenceur qui sera épinglé par la DG CCRF vous aurez droit à ce jingle voilà vous pouvez retirer votre loi s'il vous plaît mais je pense qu'ils n'auront jamais eu autant de succès et c'est tant mieux ils sont populaires non mais moi je dis il faut aussi remercier ces agents ils ne sont pas très nombreux ceux qui travaillent vraiment sur l'influence aujourd'hui et ils font un travail de titan donc voilà ils n'ont pas énormément de moyens ils en auront un peu plus à partir du mois de septembre mais ça ne sera jamais assez par rapport à l'ampleur des escroqueries et bien d'ailleurs justement avant qu'on parle d'Ilan dans Thomas Théo Capucine à nav qui ont été épinglés par la DG CCRF j'ai reçu un mail Arthur Delaporte de la DG CCRF parce que tu as fait une mauvaise publication un mauvais placement et bien j'ai eu peur même si je ne doutais pas véritablement de moi j'ai cliqué sur le mail et en fait ils m'ont dit qu'ils voyaient l'intérêt que je portais sur Aja au sujet de la consommation donc jusqu'à présent il fallait signaler un influenceur ou une marque ou une agence ou un problème avec une entreprise sur le site signal.conso.gouv.fr et ils ont sorti enfin j'ai envie de dire et bravo à eux leur application donc maintenant vous pouvez avoir l'application de la DG CCRF à portée de main si vous voyez un placement de produit douteux, frauduleux déplacé selon vous vous avez une zone d'ombre et vous voulez le porter à leur connaissance vous allez voir ils sont très réactifs je vais vous mettre le QR code si vous passez par Apple Store voilà et si vous avez des Android aussi pour Google alors ça ce sera juste après ma petite Momo ça c'est si vous avez un iPhone vous pouvez scanner ce QR code et vous aurez directement sur votre téléphone l'application de la DG CCRF je vous mets également le lien cliquable pour Apple Store dans le chat et dans la description de cette vidéo si vous avez Google Play et que vous passez donc par Android c'est ce QR code t'es bien informé Morgane et il y a le lien cliquable également dans la description et dans le chat de cette vidéo c'est quand même plus de 320 000 consommateurs qui ont utilisé le site plus de 500 000 signalements qui ont été effectués depuis la création de Signal Conso en 2020 il faut le saluer voilà et j'ai envie de dire bravo à cette application parce qu'on va tous pouvoir contribuer à faire d'Internet une zone beaucoup plus sûre voilà alors juste pour info Signal Conso ça fait pas que la question de la publicité frauduleuse en ligne ça fait tout ça veut dire que dans les restos dans les magasins etc c'est finalement une application où vous pouvez signaler des problèmes au quotidien et derrière en fait la DG CCRF elle a pas que l'influence elle a tout ce que je viens d'évoquer dans son périmètre et donc l'influence jusque là c'était une minorité des signalements mais je pense que ce que tu fais là ce soir et plus largement on parle beaucoup de la DG CCRF en ce moment bon ben voilà c'est amené à devenir de plus en plus important moi j'en ai parlé toute la semaine dans ma story Instagram c'était la seule actualité et franchement j'ai kiffé parce que il était temps mais je vous ai bien fait beaucoup de promos et j'étais pas payé oui certes c'est vrai même certes avec Vava Emon on avait même un peu parlé un petit peu en live parce qu'il y a une application on est pas vraiment pas d'accord du tout j'en ai même un petit peu parlé on en reparlera peut-être juste après je te propose Morgane qu'on découvre la réaction de Ilan Ilan Castronovo qui a réagi à son injonction qu'il a reçu de la DG CCRF donc la répression des fraudes regardez ça marche pas là Ilan DG CCRF réaction vidéo regardez on a reçu un courrier de la DG CCRF la répression des fraudes un truc comme ça il a expliqué qu'il avait reçu avec Jessica Thibnain une lettre qui lui faisait part qu'il y avait des signalements les concernant concernant leur Max Giller pour l'heure c'est Ilan 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 A N Par contre je vois il y a des influenceurs ils rigolent ils rigolent ils rigolent pas trop Simon et moi on a été punis à poster ça pendant 30 jours mais c'est la plus petite punition là il y a la vraie punition qui arrive pour ceux qui ont vraiment fait des j'ai été rappelé à l'ordre alors ça fait rire beaucoup de personnes mais j'ai pas pris d'amende ni sursis ni condamnation ni quoi que ce soit je poste ce message là il va rester 30 jours sur mon Insta et après fini ce que je vois bien fait j'aime pas les ça change pas ma vie je vous le dis et c'est bien comme ça au moins tout le monde prend conscience tous les influenceurs ils voient que faut plus faire de c'est tout genre vous savez les gens de mecs de 30 piges avec une calvitie qui sont dans leur canapé qui m'écrit des DM ou les meufs dégueulasses sur toi quand je dis que ceux qui m'insultent qu'ils ont une calvitie ou qu'ils sont surpoids ou quoi que ce soit c'est ceux qui m'insultent qui sont visés si toi tu ne veux pas de mal t'es pas visé en gros tu vois ce que je veux dire c'est de l'humour faut pas prendre tout personnellement quand quelqu'un dit quelque chose ça s'appelle de l'humour moi je peux rigoler de tout vous vous pouvez rigoler de tout rapidement qu'est-ce que vous pensez de sa réaction suite à l'injonction de la DGCCRF parce qu'il affirmait qu'un service de conseil en pari sportif augmentait les chances de gagner au jeu d'argent et de hasard donné l'impression qu'un service de renversement en argent d'une partie du solde du compte personnel de formation en contrepartie d'une simple inscription à une formation est illicite alors qu'il ne l'est pas n'indiquait pas l'intention commerciale de ses publications à visée publicitaire Varoué Cos moi ça m'énerve parce que par exemple pour le cas de Dylan on voit qu'il prend ça à la rigolade parce qu'il a la plus petite punition du coup c'est le post de 30 jours mais moi je trouve qu'en fait il faudrait directement qu'ils ont pire parce que je trouve qu'un post de 30 jours ok c'est bien parce que ça alerte mais je trouve que c'est pas assez ça touche leur image ouais c'est ça mais regarde là on les voit en story ils rigolent parce qu'ils ont eu la plus petite punition il y en a qui ont 15 jours il y en a qui ont 30 jours j'ai entendu dire j'ai entendu parler le blogueur Aquababe qui disait j'ai entendu dire que certains ont le choix entre payer une amende ou épingler sur leur compte mais j'ai appelé la DGCCRF qui m'a dit que non que c'était qu'une injonction si je ne me trompe pas c'est ça c'est pas une amende c'est une injonction à publier pour l'instant ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux moi j'ai pas vu encore d'amende il y avait eu en fait une transaction notamment avec Nabila où il y avait eu une amende je crois 20 000 euros mais finalement il pourra y avoir bien plus et donc finalement ils acceptent ça parce que c'est un pis à l'er mais moi je trouve que la réaction elle est pas bonne elle est pas bonne pour plusieurs raisons bon ok il dit il y a une forme de sensibilisation et c'est vrai que je pense que ce qui s'est passé ces dernières semaines avec la loi etc moi j'ai vu la réaction de Maëva Guéname je crois où elle fait quand elle voit qu'il peut y avoir 300 000 euros d'amende et deux ans de prison là ils se disent ça peut aller loin et quand on voit qu'on leur met une obligation ils se disent peut-être qu'à l'avenir je vais faire plus attention parce que la prochaine fois on viendra me taper au porte-monnaie ou éventuellement même une condamnation en prison donc voilà ça devrait en tout cas diffuser mais derrière ce qu'il dit sur ce qu'il dénonce en disant c'est les mecs avec la calvitie ou les femmes mal baissées c'est un scandale enfin je veux dire un, voilà c'est odieux mais en plus c'est pas odieux c'est du sexisme pur c'est une incitation à une forme de harcèlement vis-à-vis de ceux qui pourraient le critiquer etc franchement il dénigre les gens enfin c'est pas c'est pas bien du tout c'est même très mal par contre dans sa story il dit j'ai fait que 3 erreurs en 7 ans alors que moi si j'ai bien compris mais vous allez me dire peut-être que c'est pas le cas ils ont chacun été contrôlés sur un mois contrôlés sur un mois spécifique exactement comment déjà ils ont choisi ce mois-là ce qui s'est passé c'est que la DGCCRF a ciblé les contrôles jusque-là sur des influenceurs pour lesquels ils avaient eu un certain nombre de signalements et ils ont observé ce qui se passait sur les comptes de ces influenceurs à partir du moment où ils ont dit on a ce spectre-là de cette soixantaine d'influenceurs donc en fait c'est ce qui s'est passé à partir du moment où ils se sont mis à contrôler mais en fait ce qui s'était passé avant ils n'avaient pas forcément les éléments matériels les preuves pour dire voilà t'as fait ça de bien t'as fait ça de mal donc finalement c'est des choses qui sont arrivées après la masse de signalement le signalement je tiens à dire quand vous faites un signalement sur Signal Conso ça ne donne pas forcément lieu à une sanction parce qu'on a des fois du mal à réunir les preuves parce que c'est des stories des choses qui ont disparu etc et donc ça donne lieu potentiellement à une mise sous surveillance et c'est cette mise sous surveillance qui permet de récolter les preuves Et pour en revenir à ce que disait Valentin sur le fait que c'était trop minime la sanction et que certains ne prenaient pas au sérieux Bouba il a tweeté tant que les influx voleurs reconnus coupables ne sont pas réellement punis prison, amende, remboursement des victimes et que les réseaux complices ne ferment pas leur compte la loi influx voleurs ne sert à rien ces escrocs continueront et d'autres suivront Est-ce que vous n'avez pas un peu Je suis d'accord avec Bouba J'imagine mais est-ce que justement Bouba n'a pas un peu raison C'est-à-dire que là la loi a été votée la semaine dernière elle n'est même pas promulguée ça veut dire que le président de la République n'a pas encore mis sa signature en bas il a 15 jours pour le faire D'accord Donc la loi elle n'est pas encore active Je pense qu'il faisait référence justement à la DGCRF C'est-à-dire qu'à côté de ça il y a la DGCRF mais je l'ai dit la DGCRF aujourd'hui c'est une douzaine de personnes qui travaillent là-dessus donc ils sont évidemment débordés il y en aura 15 à la rentrée une brigade spécialisée de l'influence où ils feront que ça donc oui ça va s'améliorer oui dans les années à venir il y aura plus de sanctions mais c'est le problème de à la fois la justice et des moyens de l'État c'est qu'ils sont limités ils ne peuvent pas tout faire face à l'ampleur des choses c'est malheureux mais je pense que là on a des premières sanctions on va dire pédagogiques après il y aura des sanctions dans le dur et ça viendra mais c'est vrai que pour toutes celles et ceux qui attendent pour toutes les victimes c'est toujours trop long On va passer à un nouvel influenceur qui a reçu une injonction il s'agit de Simon Castaldi regardez sa réaction j'ai fait partie du coup de ce lot d'influenceurs qui a été mis du coup en enquête on va dire qui a été recherché entre guillemets pour ces pratiques commerciales trompeuses là pour remettre dans le contexte mes infractions ne sont pas réellement liées aux influx voleurs parce que je n'ai pas été un influenceur hors du commun je n'ai pas gagné des centaines de milliers d'euros grâce aux placements de produits je n'ai pas fait énormément de placements de produits mais j'en ai fait et certains que j'en ai fait je n'ai malheureusement parce que je n'étais pas assez bien informé ou pas assez bien assidu je ne mentionnais pas que ces publications étaient rémunérées à l'aide du fameux hashtag ad ou hashtag sponsorisé donc j'ai été convoqué au mois de décembre dernier dans les bureaux de la DDPP donc du département des protections des civils où j'ai rencontré deux agents avec qui j'ai parlé dans leur bureau pendant plusieurs heures où j'ai tout exposé tous mes placements de produits tous mes chiffres d'affaires j'ai été totalement transparent parce que pour moi je n'ai jamais vu ce que je faisais dans mon travail d'influenceur je n'ai jamais fait des partenariats illégaux ou illécites je trouve que c'est beaucoup minimisé voilà moi je me rappelle d'une enquête qu'on avait fait sur la fraude à l'opticien je te rappelle je te rafraîchis la mémoire Simon les abonnements cachés de box à bonbons les parfums de contrefaçon j'ai du mal avec ce discours aujourd'hui de minimisation voilà et de sans aucune responsabilisation tu vois et il y a beaucoup de dédouanement oui c'est vrai quand je compare par exemple moi j'avais discuté avec Mélan Haidt qu'on avait reçu à l'Assemblée nationale et pour le coup elle disait bah oui j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça et c'est pas bien et bah il pourrait simplement le dire j'ai fait ça c'est pas bien je suis un repenti entre guillemets et à l'avenir je le ferai plus alors que là en fait quand on minimise en disant moi je suis pas un influx voleur mais en fait la question c'est pas de savoir si t'es un influx voleur ou pas il n'y a pas que les très gros et ceux qui gagnent 100 000 euros par mois et encore c'est une infime minorité ou ceux qui gagnaient parce qu'aujourd'hui c'est le cas bah en fait il n'y a pas que eux même si t'as gagné 1 euro ou 5 euros t'as été un influenceur et tu peux avoir fait du mal voilà il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 000 placements de produits pour avoir fait des choses qui sont inégales donc ça c'est un point je trouve se dédouaner c'est pas responsable et ça montre que finalement la sanction qu'on a faite là que la DGZR a faite là parce que c'est pas moi qui l'ai faite elle est utile pour parler des choses parce qu'on en parle ce soir c'est important ça sert d'exemple mais c'est pas suffisant je suis d'accord avec vous en tout cas tout ce que vous dites vraiment je suis d'accord parce que je trouve que je me rappelle dans le temps ils faisaient des influenceurs des produits mais en fait c'est le produit il ne fonctionnait pas sur les cheveux mais qui abîmaient les cheveux et ils faisaient de la fausse c'est un autre problème parce qu'apparemment il y avait un ingrédient c'est ça ouais mais ils faisaient une fausse arnaque et tout et pour que les influenceurs puissent tester le produit ils ne testaient pas le produit ils prenaient leur propre choix ah oui il y avait eu des scandales c'est comme ça je vous propose de découvrir l'injonction qu'a reçu Antomateo alors Antomateo lui c'est en lien avec la médecine esthétique on va revoir le placement qu'il avait fait il y a quelques mois et je me souviens très bien quand je l'ai revu je me suis dit mais attends on en avait parlé sur Aja on en avait parlé à l'époque sur Aja 65 si je ne me trompe pas et je vous explique la suite après regardez adressez à ma communauté féminine donc les filles les prochains snaps sont pour vous restez bien connectés ça peut vous intéresser je voulais vous parler de C'est une esthéticienne formatrice depuis plus de deux ans dans le nord de la France elle est également diplômée pour pratiquer les injections à l'acidial ironique sur toute la zone du visage si vous êtes intéressé elle peut vous former également sur la pose d'extension de cils en plus il y a un financement qui est possible donc n'hésitez pas à la contacter pour avoir toutes ces informations ou si vous voulez prendre rendez-vous avec elle voilà elle répondra à tout elle se déplace dans la France entière et c'est vraiment la meilleure donc n'hésitez pas placement déplacé ou pas rapide tour avec quelques mots Aaron déplacé parce que les esthéticiennes ne peuvent pas faire des injections j'ai déjà été victime j'ai fait des injections chez des esthéticiennes elles m'ont piqué n'importe comment c'est un exercice illégal une esthéticienne n'a pas à faire d'injection oui j'irais même plus loin oui j'irais plus loin en vous expliquant que les médecins et seuls les médecins sont autorisés à injecter de l'acidien hyaluronique sous la peau à l'époque déjà on s'était indigné parce que déjà moi c'est un problème que j'ai c'est que c'est déjà censé être interdit oui ça veut dire que la loi actuelle enfin en tout cas la justice ne s'est pas respectée oui alors là il y avait en effet de la publicité pour un exercice illégal de la médecine mais c'était un problème qui était récurrent en fait la pub pour la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique ou des soins esthétiques un peu problématiques donc là on a finalement fait plus simple dans la loi on a interdit totalement toute pub pour médecine ou chirurgie esthétique ou tout ce qui vise finalement à transformer le corps donc ça c'est une interdiction large ce qui fait que on n'aura même plus à se poser la question de savoir si est-ce que c'est voilà mais ça sera clair et carré pour tout le monde et au moins on pourra signaler sur la pub on pourra dire si on voit quelque chose on sera sûr que c'est interdit j'ai une question parce qu'en fait Antonique c'est un cas particulier dans les sens parce que lui il a été interpellé par la DGSSSRF donc il aurait dû épingler les postes sauf qu'en fait il ne l'a pas fait et en plus il est suivi par un million de followers il a mis son compte en privé donc là moi j'ai regardé parce que j'étais abonné à lui et en fait il n'a jamais posté ce qu'il fallait poster à ce moment-là vous réagissez comment ? Il a un délai je crois pour le poster en fait il peut avoir s'il ne fait pas ce que lui impose l'injonction il peut avoir une sanction et derrière ça peut aller devant la justice en fait si ces gens-là pensent qu'en ne faisant rien ils vont échapper à la sanction ben non Alors mais j'ai contacté la DGCCRF qui m'a expliqué que pour le cas d'Antoni Matteo ils ont en fait un délai ils ont une date pour poster et peut-être qu'au moment où on parle au moment en tout cas où sur son compte Instagram il n'a toujours pas posté c'est tout simplement parce qu'il ne serait pas encore obligé parce qu'il attendrait la date Il n'est pas arrivé au bout Voilà et donc peut-être que dans les jours à venir il mettra cette injonction épinglée sur ses réseaux sociaux Il y a une pression publique son nom est connu il a été pointé Oui sachant qu'il sera sans doute en tournage à ce moment-là ce sera peut-être plus simple de poster ça quand on est en tournage Et d'ailleurs le chat est en train de nous dire qu'Antoni Matteo l'a posté il y a tout pile une heure Ah bah voilà Bonne nouvelle On était là Au moment où on tourne Donc tout va bien Je vous propose de découvrir également l'injonction qu'a reçu Capucine à Nave Alors elle l'injonction lui reprochait de ne pas indiquer l'intention commerciale de ses publications à visée publicitaire qu'elle utilisait comme argument la promotion l'absence de bisphénol A dans les biberons et tétines alors que cette absence de substance est une obligation légale Elle a légué une composition de produits leur qualité ou leur bienfait alors que ces informations sont non justifiées Elle a assuré la promotion d'un dispositif dit de patch mobile anti-onde dont les propriétés et résultats ne sont pas démontrés par les éléments scientifiques probants Elle s'est également exprimée au micro de BFM TV Je ne comprends pas vous venez de faire la publicité de ce patch alors que vous êtes sanctionnée justement pour en avoir fait la pub Oui j'ai été sanctionnée en fait de me mettre mal exprimée et d'être tombée du coup le fait de dire que ça aspire toutes les mauvaises ondes j'ai été condamnée du coup on m'a reproché pardon d'avoir fait de la publicité mensongère parce qu'un monde c'est faux c'est faux je peux le dire scientifiquement il n'y a aucune expérience scientifique qui le démontre votre cas personnel n'est pas en soi une expérience scientifique ça ne repose sur rien ce que vous dites vous en avez conscience ou pas ? Pourtant il y a des vidéos qui prouvent que ça aspire certaines raisons peut-être pas tout aucune expérience scientifique ne prouve ce que vous dites c'est quand même important que je le dise ça ne repose sur rien oui bien sûr vous avez raison et du coup c'est vrai que cette marque je tiens quand même à préciser que pour les clients si jamais ils ne voient pas d'amélioration en plus c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours donc en fait j'avais même pas ce sentiment de tromper vous disiez Arthur que vous étiez dans les coulisses ouais en fait je faisais un j'étais en duplex sur BFM au même moment donc j'étais en train d'entendre ça et je passais juste après j'étais en train de m'étouffer en fait elle n'a rien compris pourquoi elle n'a rien compris ? parce qu'en fait elle ne se rend pas compte que déjà il y a d'autres problématiques mais qu'en plus là elle a fait une publicité commerciale trompeuse c'est-à-dire qu'elle a vanté des qualités d'un produit et elle continue d'essayer de les vanter alors qu'il n'y a rien qui fonde cette publicité on ne peut pas dire que ce produit marche je ne sais pas quoi alors je lui ai posé la question je lui ai demandé comment elle avait vécu justement les questions de la journaliste qui était assez vindicative quand même finalement on attendrait ça moi je trouve un bon travail de journaliste c'est de dire rien scientifiquement on indique ce que vous racontez c'est vrai ça aurait été bien qu'ils le fassent avec d'autres personnalités qu'ils ont reçues Capucine Hanave m'a répondu je suis assez déçu car je pensais faire face à une vraie journaliste et qui finalement a mal fait son travail car dans l'interview elle me reproche d'avoir pas compris ma sanction car je continue de parler de fait alors que je n'ai pas été contrôlé sur le fait d'arrêter cette marque mais juste sur le fait d'avoir dit dans mon discours que ça aspirait toutes les ondes et ça effectivement c'est mon erreur mais la marque en question a même été contrôlée par la DGCCRF et est en règle donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas parler d'un produit qui est en règle avec un site français et des produits fabriqués en France je viens de devenir maman je tourne un film dans 15 jours je suis loin de tout ça qu'est-ce que vous pensez de sa réponse ? Je pense que cette réponse-là est déjà un peu plus réaliste c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller vanter les mérites du produit de manière inconsidérée ce qu'elle a fait sur BFM tout simplement Mais la journaliste elle a très bien fait de la recadrer parce que déjà on aurait dit qu'elle refaisait de la pub pour cette marque il manquait juste le hashtag sponsorisé mais en tout cas Capucine déjà on peut aussi saluer le courage qu'elle a de parler à une journaliste Je trouve que d'accepter d'en parler c'est se soumettre forcément à la critique mais c'est aussi reconnaître qu'on a fait une bêtise Exactement donc moi je trouve déjà qu'il faut le saluer là où d'autres on en a parlé tout à l'heure prennent leur réseau et critiquent leur communauté mais bref mais elle par contre elle a pour mission entre guillemets comme de uniquement mettre la story enfin le poste pendant 15 jours et pas 30 comme les autres Peut-être que c'était considéré comme moins grave parce que ça finalement le patch il n'y a peut-être pas d'effet mais c'est pas quelque chose qui va forcément mettre en danger la vie des gens Valentin un mot non c'est une question j'aimerais savoir par exemple on poste un poste pour 15 jours ou 30 jours si on l'a déjà fait une fois est-ce qu'après on a une sanction différente mais plus grosse ah oui ok c'est-à-dire que si on récidive là on peut être soit avec l'amende soit on appelle la judiciarisation aussi c'est qu'on va devant les tribunaux et c'est un juge qui décide en fonction de la gravité des choses de prononcer une peine j'aimerais une amende j'ai dit une amende la prison ou l'interdiction d'exercer l'activité d'influence commerciale ça peut être le cas ça peut être le cas si on voit quelqu'un récidive on lui dit t'as plus le droit d'être influenceur tout simplement j'aimerais qu'on voit quand même un petit extrait vidéo de la loi qui est promulguée c'est comme ça qu'on dit à l'Assemblée nationale elle est votée votée définitivement Madame la Ministre Monsieur le Président de la Commission Messieurs les rapporteurs nous y sommes après des mois d'alerte d'échanges fructueux parfois de tergiversations autour des dérives de nombreux influenceurs nous allons voter ce soir une loi transpartisane pour encadrer cette activité nocive Dylan Terry qui vende des produits tuant les cellules cancérigeuses en français dans le texte Julien Tanty 6 millions d'abonnés sur Instagram qui vend de la poudre à charbon censée blanchir les dents mais reconnue comme dangereuse pour la santé la liste de ces arnaques de ce que nous appelons aujourd'hui les influenceurs les influx voleurs elle est longue et nous ne connaissons certainement qu'une infime partie de leur ampleur face à ces arnaques qui florissent sur les réseaux sociaux depuis des années nombre de députés de cette assemblée ont fait leur travail leur travail de parlementaire et ils ont alerté le gouvernement sur les nombreuses dérives l'assemblée montre ce soir qu'elle est capable de vrais compromis au service de nos concitoyens bravo Arthur voilà non mais parce que c'est vrai Arthur ça fait des mois quand même que vous êtes allé au front vous n'avez rien lâché et aujourd'hui il y a des résultats quoi c'est vrai qu'on a montré ce que j'ai dit finalement la semaine dernière on a montré le meilleur de l'image de ce que pouvait être l'Assemblée nationale c'est-à-dire un lieu de compromis ce que rappelait le collègue écologiste qui est venu finalement soutenir notre proposition de loi avec Stéphane Vogeta moi j'avais déposé donc ma proposition de loi en décembre dernier j'avais donc le gouvernement qui m'a dit mais elle est intéressante votre loi mais nous on a commencé à bosser avec le député Vogeta donc essayez de voir si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord et on s'est mis d'accord et on a montré qu'on pouvait être dans l'opposition comme moi ou dans la majorité comme le député Vogeta et travailler ensemble sur un sujet d'intérêt général et surtout faire vite c'est-à-dire que là comme le gouvernement a engagé ce qu'on appelle la procédure accélérée il y a eu un vote à l'Assemblée un vote au Sénat après on s'est réunis avec les sénateurs pour trouver un accord et à chaque fois c'était à l'unanimité on a négocié avec les sénateurs mais on a fini par se mettre d'accord et après en fait la semaine dernière on a voté le résultat de ce compromis avec les sénateurs à l'Assemblée le mercredi soir et le jeudi après-midi au Sénat et la loi a été adoptée ça m'a un peu réconcilié avec votre fonction je ne croyais plus trop ces derniers temps à l'Assemblée aux lois je me disais voilà c'est que l'image etc et ça m'a un petit peu réconcilié j'ai mieux compris vos fonctions j'ai mieux compris à quoi vous serviez en fait vous êtes la voix du peuple vous écoutez ce que vous disent ce que vous disent vos électeurs et ce n'est pas le cas de tout le monde quand même non mais je pense que voilà nous on a fait notre travail sincèrement et la plupart en fait des élus de manière générale font leur travail du mieux qu'ils peuvent et essayent de défendre leurs convictions alors bon il y en a on n'est pas d'accord alors ça c'est le gouvernement voilà mais le gouvernement il choisit le 49-3 sur le coup il a fait plutôt un bon travail en tout cas nous on a bien travaillé avec le gouvernement et pourtant je peux dire que je m'y oppose en continu sur la réforme des retraites je suis scandalisé par tout ce qu'ils nous font mais là le travail s'est fait on va dire en confiance et on a pu en tant que député solliciter des administrations pour des avis demander à la DGCCRF ce qu'elle pensait de notre texte et tout ça et le gouvernement ne nous a jamais mis de bâton dans les roues même si des fois il nous disait on n'est pas tout à fait d'accord avec ça on allait voir on discutait on arrivait à les convaincre et puis à la fin il disait de toute façon c'est vous le parlement qui avait le dernier mot et ça je trouve ça assez dingue quand on voit à côté ce qui s'est passé par exemple sur les retraites où clairement on n'a pas eu le dernier mot même pas le premier vous l'avez dit ça a été voté à l'unanimité et ça c'est juste incroyable parce que c'est tellement rare qu'il faut le souligner et surtout la France c'est le tout premier pays à encadrer les influenceurs et votre mission maintenant c'est que ça s'élargisse en Europe en fait on va aller donc au parlement européen alors attention on se coupe peut-être à la fin du mois j'espère pour essayer de voir comment on peut convaincre nos députés européens de porter le combat expliquer aux autres pays aussi ce qu'on a fait il y a déjà d'autres pays qui ont un peu commencé à bouger en Belgique un peu en Espagne et tout ça mais je pense que personne a une loi qui a été aussi bien accueillie par le secteur notamment de l'influence parce que nous ce qu'on a fait c'est que non seulement on a travaillé plutôt très bien à l'Assemblée nationale mais on a aussi vraiment écouté tout le monde pour essayer de faire une loi qui soit réaliste applicable et qui aille évidemment dans le sens de la meilleure protection des consommateurs allez vas-y je suis désolée mais je l'ai noté parce que je trouvais ça important et en plus vous êtes là aujourd'hui mais il faut savoir qu'on est le Aja 100 140 le Aja 61 partie 2 posté le 10 janvier 2022 on a lancé la toute première rubrique du placement déplacé voilà donc je voulais juste qu'on le souligne on parlait notamment de Félicia qui avait fait un jeu concours à la clé 200 euros d'injection aux fesses on avait parlé des influenceurs qui proposaient d'avoir le permis sans le passer on parlait des blind boss avec des produits de contrefaçon à l'intérieur ou encore les box à bonbons on avait aussi reçu en zoom Esther Magali qui nous avait contacté parce qu'elle n'avait jamais reçu leurs produits que certains influenceurs avaient fait et il y a 3 semaines j'ai rencontré une jeune femme qui a littéralement pleuré dans mes bras au festival Madame Loyal si tu passes par là envoie moi un petit message parce que sa soeur a acheté sa petite soeur a acheté du thé pour mincir à une influenceuse et qu'aujourd'hui elle a des très très gros problèmes de santé et elle nous a remercié donc j'en profitais pour le dire donc c'était pas pour nous saucer mais c'était juste pour dire que voilà ça a mis du temps ça a mis du temps on nous a beaucoup critiqué beaucoup intimidé aussi on a essayé beaucoup de nous faire peur je pense à des des mises en demeure parce qu'on parlait de placements déplacés Sarah Frézou qui m'avait envoyé une mise en demeure à la suite d'une rubrique sur les placements déplacés où on parlait justement de produits minceurs etc assignations en justice que j'ai de personnes dans le secteur qui ont orchestré beaucoup de beaucoup de placements et qui souhaitaient certainement nous faire taire mais on continuera en tout cas moi je voulais remercier des lanceurs d'alerte qui existaient avant nous et qui continuent encore aujourd'hui ce combat là bravo à tout le monde en tout cas ce qui est sûr c'est ce que je voulais dire moi c'est grâce aussi à vous parce que je suis venu on en a parlé que t'as fait partie de ceux qui ont sensibilisé aussi à cette question là on a évoqué souvent Booba mais il y a aussi tous les comptes en fait type Audrey de Vostar en réalité Signal Arnaque etc des gens qui passent énormément de temps à faire de la veille à scruter les réseaux sociaux pour pointer et pour finalement alerter les consommateurs et nous protéger tous et donc ça c'est un premier élément que les citoyens se mobilisent mais derrière en fait on a réussi à montrer qu'il fallait une loi parce que voilà il fallait aller plus loin il fallait encadrer il fallait déjà dire ce que c'était qu'un influenceur et maintenant bientôt dans quelques jours dès que le président de la république aura mis sa signature en bas on aura une définition légale de l'influence parce qu'ils sont aussi pour beaucoup voilà mais je dis merci à l'ensemble de la communauté ils prennent cher aussi ah ouais c'est que c'est toi il était d'abord pour les victimes merci Arthur merci beaucoup Arthur merci Arthur de Laporte je vais faire une nouvelle blague Laporte est par là à bientôt bravo encore Arthur applaudissez Arthur voilà vous mettez bravo Arthur dans le chat de cette vidéo c'était intéressant ah ouais ça fait bizarre Morgane tu veux dire quoi ? et de pas de pas tomber dans le piège des autres influenceurs dans les arnaques et tout les faux produits et tout qui pourraient empêcher la santé et pour tout en fait pour les gens en fait qu'est-ce que vous avez pensé là de l'intervention d'Arthur de Laporte ? c'était très intéressant c'était cool de le revoir après après les premières fois où on a pu le voir où on était vraiment aux prémices de de cette loi et qui reviennent aujourd'hui pour nous en reparler c'est juste génial et encore bravo à lui pardon tu peux continuer non mais voilà merci à Arthur de Laporte comme je le disais d'avoir d'avoir orchestré tout ça ouais et c'était intéressant parce que comme t'as bien dit Sam il a montré la beauté de l'Assemblée maintenant mais aussi tout ce que c'est mauvais et moche dans l'influence ça change des candidats de télé-réalité ça me fait du bien de découvrir un autre monde tu vois je crois que je vais m'orienter vers l'Assemblée même ah bah va falloir avoir des électeurs maintenant en tout cas moi Morgane m'a dit en venant sur Aja j'aimerais chanter un de mes titres c'est ça ? oui c'est ça alors Sam j'ai une surprise 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 donc comme tout le monde sur ma chaîne YouTube hier à 21h Bad Boy Makeup a été sortie à 21h dédicacée pour Sam Sera j'ai cet honneur vraiment la scène est à toi ma petite Morgane fais-toi plaisir on va t'encourager allez c'est parti pour comment ça s'appelle Bad Boy Bad Boy Makeup Bad Boy Makeup c'est moi Bad Boy Makeup ah oui bonsoir j'en peux la 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 pas encourager Sam 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 elle a une luxe qui est autour de lui c'est souvent des diamants qui scintillent autour de son corps je vais jamais te faire d'autant aidez moi il est rempli plein de billets à peur d'une voiture de luxe bleu de 10 millions de dollars Bad Boy Makeup qui se maquille à chaque fois sur ses plateaux et réveille quand il reçoit ses invités il est vraiment choqué de recevoir des compétences en plus j'adore les compétences et pour ses aileux il n'a qu'on lui part de lui de lui Sam 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 Bad Boy Makeup Sam 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 Bad Boy Makeup Bad Boy Makeup il est marché des repas de diamants de luxe mais le luxe ne fait pas tout non 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 mais le luxe ne fait pas tout Sam 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 Bad Boy Makeup Sam 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 Bad Boy Makeup Sam 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 Bad Boy Makeup c'est un amour qui lui fait montrer des personnes autour de lui les billets sortent de ta la tête il lui fait bouler comme un papillon de lumière qui lui fait bouler car il se met devant les projeteurs il est vraiment c'est un amour tout le monde merci à tous pour votre fidélité votre loyauté on vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501